C'est parti ! Bonjour chers amis, j'espère que vous êtes bien connectés pour la plupart au réseau Zoom pour ce workshop français, workshop du réseau Euromed MIG. C'est le National Workshop français après plusieurs National Workshop ces derniers mois, ces dernières années. Nous entamons l'avant-dernier workshop ici à Nice et la thématique de cet après-midi va tourner autour de la manière dont les sciences sociales, sciences humaines françaises, géographie, histoire, sociologie abordent la question des migrations dans les villes en Méditerranée. Donc nous avons un riche panel cet après-midi. Nous évoquerons également aussi la question des mémoires coloniales et post-coloniales. Donc je vous invite à être présents avec nous, à participer à ce workshop. Il y aura la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions et Aida Casanovas qui est à Barcelone nous lira les questions et nos intervenants y répondront volontiers. Je voudrais avant de donner la parole au coordinateur de ce programme Euromed MIG, Ricard Zapata Barrero, remercier ici à Nice, toute l'équipe de l'URMIS qui a été extrêmement attentive et entreprenante sur ce projet. Et en particulier celui qui est à côté de moi, que vous voyez juste là, Alban Fournier, qui a assuré de manière magistrale la partie technique de ce workshop. Et également Hervé Andresse et Valérie Soran, donc une équipe niçoise, une équipe française qui est très soudée autour de ce projet. On est très heureux d'en faire partie. Ricard, je te donne la parole pour nous dire quelques mots d'introduction et nous rappeler ce que c'est que Euromed MIG. Thank you very much, Yvonne. Maybe it will be strange to speak in English with a French accent from a Barcelone, living now in New York, but in any case, this is where we are in this moment. I am very, 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 very pleased to be there and to reach, after several months of preparation with Yvonne and all his team, this national workshop. As Yvonne has already introduced, this belongs to a series of national workshops that we have been doing these last two years, within the framework of Jean Monnet Network. The first idea of Jean Monnet Network was to keep together researchers from all around the Mediterranean, working together with a common concern of migration, but also try, I would say, giving importance to the knowledge that is produced around migration in the Mediterranean and how important is the knowledge of production. This is why most of the purpose of the purpose of Jean Monnet is to try to contribute to multiple voices to take this expression of what is happening in the Mediterranean, not only having the state-based approach of this knowledge and working as academics with this kind of engagement. This is what I would say unites us. In this framework, we have organized several national workshops in different countries with the same purpose, to introduce a topic that seems to us relevant to the current agenda and involving also academics from each country and also policymakers and experts contributing to the to this main purpose. There are some voices. Okay. Contributing to this main purpose. We have organized the first one was in Liège, in Belgium, the second one was in Lisbon, Tunisia, Rabat, and now we are in Nice. And the next one in June will be in Istanbul. This is the sixth member, apart from Barcelona, that are involved very directly to the Jean Monnet. Within this, Jean Monnet, we will organize also a symposium in the next October that you are kindly invited, where we will be all together with several delegations from each country and working together for the common concern on Mediterranean cities. And giving the voice, I will say to the cities, instead of the state, around migration governance. And nothing more to say that I'm very pleased that Yvonne and his team is there, not only because of him and the team, but also because of the dimension, the dimension, the historical dimension is so important for us. And we are fully aware, and myself, that I am in New York in this moment, we take our awareness, how important is the historical narrative of migration. This is not an easy task, because I will say the monopoly of this historical narrative has been in the States, that built this narrative, but there are other narratives that are coming around. And for instance, in America, the Russian narrative is there, and trying to give some room to the official narrative, historical narrative of the place of race within the history of United States, for instance. And I think this is the same in the Mediterranean, and we are not a clear narrative about historical narrative of what is the past of the Mediterranean history and migration. And I think this workshop precisely points to this problematic, and I am sure we will all contribute, at least to take awareness of the importance of the historical narrative, to build knowledge around Mediterranean migration, and also how important it is also to take into account this kind of news that are fake, sometimes stereotypes constructed intentionally or maybe unintentionally around migration. And I think the picture that we all have related to this narrative, and to take awareness of this narrative is also to take awareness of the picture that surrounds us, and also orientate our behavior and our perception, and definitively our knowledge about immigration. Very pleased to be there. Very pleased to be there. I am excited to listen, to learn. I am sure I will learn a lot, and maybe to participate also as whatever participant. Thank you for Yvonne to have organized this session. Thanks also to the team, French team, to the technicians, and also to the simultaneous translators, Arthur and Agnes, that I know how this works. difficult is the task that they have, and apologize for maybe our inexperience, taking into account your important dimension. I am sure there are common understanding on that. And let's go open the session. And again, thanks for all to be there, presently and also online. This is a post-pandemic event already. Thank you. Thank you. Thank you, Ricard. Merci beaucoup, Ricard, pour ton introduction, tes mots très chaleureux. On est ravis de travailler avec toi, et merci de mettre un point sur l'histoire. Effectivement, les historiens que nous sommes pour beaucoup, pas que, il y a aussi des sciences amis, on va dire. Eh bien, nous sommes heureux, effectivement, de contribuer à ce projet. Donc, je vais simplement donner le programme de cet après-midi et le scander parce que, donc, du coup, que vous soyez en ligne ou ici, à chaque moment, il y aura un temps d'échange qui est prévu. On a essayé d'être très minuté pour finir à 18 heures précises. Donc, une première session nous donnera à entendre les travaux de deux collègues géographes. Le premier étant Robert Escalier, qui est juste à côté de moi, qui va évoquer la question des villes et du cosmopolitisme en Méditerranée. Et on a intégré, au propos de Robert, notre collègue géographe qui devait intervenir un tout petit peu plus tard, mais il doit partir. Et il est ici présent, c'est Pierre Synthèse. Donc, il y aura une unité autour de cette première session. Et puis ensuite, donc, on pourra faire un temps d'échange. Oui, il y aura un temps d'échange et ensuite, il y aura la table ronde qui va traiter. Alors, on a écrit en anglais « Change in French Society in the 80s, the birth of birth ». Beurre entre guillemets. Et là, nous aurons effectivement une table ronde d'une heure avec trois illustres intervenants. Alec Hargraves, qui sera en ligne et qui est professeur Florida State University. Et puis, deux personnes présentes ici avec nous. Notre très grand ami Azouz Begag, qui nous a fait l'amitié de venir de Lyon. Sociologue, notamment écrivain, puis ancien membre du gouvernement il y a quelques années. Et Naïma Yaï, qui va nous rejoindre. Ensuite, on aura une deuxième pause avec des questions. Quand je dis pause, c'est une session de questions. Et puis, dans un troisième temps, nous aurons une table ronde sur le cas particulier de Marseille. Marseille, ville cosmopolite. Les héritages des migrations et la question des migrations aujourd'hui, avec plusieurs intervenants extrêmement pertinents sur le sujet. Donc, Céline Régnard, qui est de l'Université d'Aix-Marseille. Samia Chabani, qui est de l'association Ancrage. Vincent Gesser, notre amie également de l'IREMAM à l'Université d'Aix-Marseille. Sophie Jebeil, qui est également de l'Université d'Aix-Marseille. Et également Marie-Aude Salmon, qui va évoquer le partenariat que nous avons avec MIMED, Migrations en Méditerranée. Et enfin, nous terminerons cet après-midi par un dernier moment, un quatrième moment, autour de ce que tu évoquais, Ricard, la question des fake news, des préjugés, des stéréotypes. Comment lutter contre ces préjugés ? Comment introduire cette notion dans les villes en Méditerranée pour éviter la haine et les violences ? Avec un projet du Musée national de l'histoire de l'immigration, piloté par Agnès Arkes-Roth. Et notre collègue, ici présent, de l'Université de Lorraine, Metz, Piero Galloro. Voilà le programme, très chargé. Donc les interventions seront courtes, seront rythmées, seront dynamiques. Et n'hésitez pas à chatter pour poser des questions à nos intervenants. Donc je commence tout de suite par une grande introduction autour d'un sujet qui nous a semblé extrêmement important pour ce projet EuromedMid, pour cette réflexion que nous menons dans le cadre d'Erasmus+, avec notamment Ricard et tous nos collègues qui bordent le bassin méditerranéen du nord au sud avec les laboratoires concernés. C'est la question du cosmopolitisme dans les villes méditerranéennes. Et je suis vraiment très heureux que notre collègue et ami de l'Université Côte d'Azur, Robert Escalier, nous fasse l'amabilité, la gentillesse d'introduire l'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il travaille encore beaucoup sur ce sujet. Il a notamment, moi je me souviens avoir travaillé avec lui autour, enfin j'étais observateur à ce moment-là, du projet Urbama, qui était un projet sur les villes dans le monde arabe. Et Robert a été une cheville ouvrière de ce projet qui était piloté par l'Université de Tours, mais que lui, à Nice, a porté également. Donc Robert, c'est à toi pour un quart d'heure, une réflexion d'un géographe sur le cosmopolitisme en Méditerranée et dans les villes méditerranéennes. Merci. Le cosmopolitisme méditerranéen, l'expression renvoie tout naturellement à un système urbain complexe, ouvert sur le monde, à un paysage social, culturel, différencié. Dans l'imaginaire collectif, la cité cosmopolite, interface marchand, ville de rencontres, ville de mélanges, a fait l'objet de représentations, je dirais de représentations plurielles, allant du positif au négatif, allant du positif mettant l'accent sur les richesses, sur les saveurs des différences, et au négatif lorsque la coprésence de communautés ethniques, de communautés linguistiques, confessionnelles est envisagée comme une menace à l'intégrité d'un fond culturel commun, d'une identité. L'hypothèse que je retiens pour ces 15 minutes, c'est l'existence de différents âges du cosmopolitisme en Méditerranée, de différents moments. Le premier serait un âge ou un modèle pré-moderne. A l'origine, c'est l'Empire ottoman, l'Empire ottoman qui installe les trois quarts des rivages méditerranéens à l'abri des bouleversements externes, produit d'une activité marchande exercée dans un cadre géographique très large et sécurisé comme escale, comptoir, Emporium, tête de réseau, la pluri-ethnicité, la diversité confessionnelle donnent sens et cohésion au système urbain. La cité, en effet, entretient des réseaux relationnels qui en soutiennent d'autres, qu'ils soient familiaux, clanniques ou autres, en s'inscrivant dans le réticulaire, cette cité acquiert une réalité sociale et les géographes diront un art de vivre la ville, c'est-à-dire une référence au concept de citadinité que je vais utiliser dans les quelques minutes qui viennent. À ce moment-là, alors, les citadins démontrent des capacités d'adaptation, dispositions transmises de génération en génération qui donnent à ces sociétés urbaines dynamisme et initiatives, savoir-faire et capacité à négocier, des flexibilités, vigilances, autant de traits favorables à la préservation d'une morale enfouie au plus profond d'une Méditerranée secrète que chacun, chaque riverain, qui aspire d'ailleurs souvent à devenir patricien, porte en lui. De référence, Claude Liosu évoquait la ville cosmopolite comme autonome, et je cite, « dont les divers territoires, écrivaient-ils, sont fédérés par une adhésion des élites à une même civilité ». Adhésion des élites à une même civilité, c'est un peu ce que reprend Robert Hilbert dans sa thèse, dans ses travaux consacrés à Alexandrie, où lorsqu'il écrit « Alexandrie, sa vitalité, elle a longtemps dû aux origines mêlées de la population, ses crises, ses crises, aux exiles ». Donc, on a ici un rappel d'un cosmopolitisme idéalisé. Est-ce qu'il est réaliste au regard des études historiques actuelles ? C'est un point d'interrogation. Le deuxième moment, le deuxième âge, correspond alors à l'affirmation des états-nations. Jusqu'ici, dans l'ensemble du bassin méditerranéen, les nations étaient définies comme des ensembles empiriques, non associés à des projets politiques et territoriaux bien définis. Il fallut la rencontre, en gros, schématise du religieux et de la langue pour que l'idée d'appartenance à une même communauté l'emportât, pour que ce qui était hier une entité ethno-culturelle réclama alors un statut d'état-nation. Les réseaux brisés, interrompus par les frontières des états-nations, la cité fut alors, la cité méditerranéenne cosmopolite classique, fut asséchée économiquement, asséchée, je dirais, sociologiquement, et s'effaçant devant une ville que je peux dire, entre guillemets, nationalisée. Donc, en appelant à l'uniformisation ethnique, les vieilles citadinités se sont progressivement éteintes. L'autonomie financière, l'autonomie entrepreneuriale restreinte, contrôlée des bourgeoisies d'affaires, s'est accompagnée alors de la mutation des citadins, de citadins en citoyens de l'État moderne. On assiste alors à l'homogénéisation du peuplement, une homogénéisation qui se réalise avec les transitions démographiques et transitions migratoires. Les transitions migratoires, c'est l'irruption massive des ruraux dans la ville qui fait dire à Mohamed Nassiri, géographe marocain, je cite que plus la population des villes augmente, plus le nombre de citadins tente à baisser. Le changement de paysage, de sous-paysage social, signifie en fait la déconstruction des hiérarchies sociales, déconstruction des hiérarchies politiques, l'irruption de nouvelles élites, souvent des élites auto-proclamées, je pense notamment à la classe des militaires, l'introduction de nouvelles façons de concevoir, d'aborder la ville. C'est alors la contestation de l'identité du lieu et alors la négation du caractère opératoire d'une citadinité ancienne, d'une citadinité traditionnelle, d'une culture, négation de cette culture de ville cosmopolite, dont les caractères d'urbanité, de sociabilité, de solidarité, étaient intériorisées, ces caractères, à la fois par les notables, mais aussi par les négociants, par les artisans, en fait intégrés par tous les citadins qui formaient alors une collectivité contestataire du pouvoir central, méfiante, je dirais, à l'égard de l'État. La culture cosmopolite n'a pas résisté et en assiste à son dépérissement, constatée au travers de nouvelles formes, de nouvelles formes de tensions, de nouvelles violences, comme celle d'étudier, décrite à Beyrouth par Nabil Beyoun. J'ajouterai, pour être complet, que cette société multiethnique, multiconfessionnelle, ouverte, même, je dirais, tolérante, s'accommodait trop longtemps, trop facilement, de l'approfondissement des lignes de clivage socio-économique, des disparités sociales fortes entre pauvres et riches, entre ce que l'on appelle au Maroc entre Beldi et Barani, entre nationaux et étrangers. À présent, troisième moment que je choisis, que je retiens, c'est celui de la mondialisation et de la naissance, en posant des interrogations, la naissance de nouveaux cosmopolitiques. La mondialisation, ou plutôt la globalisation, s'accompagne d'un nouvel ordre spatial. C'est le temps des métropoles, foyers d'accumulation, de croissance infranationaux et pôles d'attraction migratoires. Foyers d'accumulation, comme les hubs, j'insiste pas. Dans cette société globalisée, des interrogations se font rapidement entendre concernant la présence de populations de diverses aires culturelles, la capacité concernant la capacité des villes à faire société, à faire vivre ensemble des populations qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas du même monde. Et donc, on retrouve très rapidement posée la question de la relation entre villes, altérité et citadinité. Cette mondialisation nouvelle est une fabrique d'inégalité spatiale, une fabrique de nœuds cumulatifs et de creux, de creux, c'est-à-dire de zones délaissées. Et en Méditerranée, je dirais que seuls, véritablement, les territoires intégrés offrent une diversité ethno-culturelle vivante accordée aux pulsations de l'économie monde. Les mobilités qui sont attachées à ces réseaux mondes donnent naissance alors à de nouvelles élites, des élites qu'on peut qualifier d'élites branchées polyglottes et qui partagent les mêmes modes de consommation, les mêmes modes, les mêmes pratiques, les mêmes conduites, mais qui sont, qui se révèlent incapables d'occuper la fonction médiatrice entre ce qu'on pourrait appeler le haut et le bas, à l'inverse des vieilles notabilités citadiques. Ces nouvelles mobilités liées à la globalisation pour représentatives qu'elles puissent être pèsent peu quant au nombre comparé à celles des immigrés et de leurs descendants. Termes d'immigrés tout à fait intéressants et qui sont ces immigrés originaires de pays, de pays en général ignorés par cette mondialisation ou encore en échec économique et politique. Donc, on assiste à une pluralité des différences qui sont enfermées dans un même cadre de vie, ce qui fait que l'équation urbaine se complexifie. Et alors, on peut poser la question, ville entre cosmopolitisme et communautarisme, cette interrogation a un sens. La diversité ethno-culturelle, je crois, on peut poser la question, des sociétés ne viennent-elles pas ou viennent-elles de la panne des machines à intégrer plutôt que de la résistance alors des vieux référentiels ? Aujourd'hui, pour comme dernier moment que je vais évoquer, on évoque le multiculturalisme et ses rapports aux politiques. Ce multiculturalisme et ses rapports aux politiques renvoient à un balancement qu'on peut qualifier de dialectique entre intégration-ségrégation, entre ouverture-fermeture, donc une difficile conciliation entre hétérogénéité et besoin de cohérence. Est-ce qu'il est encore possible de trouver un point d'équilibre durable entre le refus du communautarisme et ouverture à l'autre, ouverture à l'altérité, est-il possible de faire vivre l'appartenance à un collectif tout en assurant toujours la transmission des différences ? Le cosmopolitisme implique la proximité de groupes qui acceptent leurs différences et qui entretiennent entre eux des relations étroites, même si elles sont toujours relativement fragiles. Or, me semble-t-il, la catégorisation des populations étrangères ou stigmatisées comme telles, enfermées dans ce qu'on peut appeler les quartiers, ces populations qui sont ethnicisées produisent tout cela, produisent dans l'imaginaire collectif des déformations évidentes qui sont propices à l'élévation de murs, avant même, me semble-t-il, qu'une réflexion soit réellement conduite sur les modes d'appropriation territoriales des différences. Lorsque toute différence est ressentie, perçue comme une agression latente, particulièrement dans les périodes d'incertitudes, dans les périodes de crise sociale, alors on assiste à l'instrumentalisation ou les instrumentalisations politiques des problèmes inhérents à toute construction, toute organisation sociale. Et là, ces manipulations se manifestent, vont bon train. La traduction de ce mécanisme, c'est la montée des populismes qui est observée dans un pays, des populismes dont le premier objectif affiché est la question migratoire et, à travers elle, le retour à une identité nationale, excluante, fantasmée. Et à ce moment-là, me semble-t-il, le terme même de cosmopolite devient comme une injure ou comme une condamnation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Robert. Merci pour ton intervention. Robert Escalier. Très bien, 15 minutes. Robert Escalier, merci. Professeur de géographie à l'Université Côte d'Azur. On va laisser s'installer Pierre Synthès, lui aussi géographe, qui va intervenir maintenant pour des raisons d'emploi du temps, mais ce n'est pas du tout déplacé, on pourrait dire. Pierre, c'est effectivement une intervention sur, toujours un géographe, et son intervention à Pierre Synthès va porter sur la question des monuments. Pierre, professeur de géographie à l'Université d'Aix-Marseille, membre du laboratoire Télène et de la Maison des sciences de l'homme de Provence, chercheur, géographe, et il a travaillé notamment sur un projet qui s'appelle Monumède, qui doit intéresser nos amis de Euromedmig, les monuments en Méditerranée, Monumède, et il va nous parler justement de l'un de ses exemples, enfin un exemple qu'il va prendre. Alors Monumède, c'était monumentalisation des espaces urbains dans les Balkans et en Méditerranée. Donc la place des monuments, on est déjà dans une question qui nous amène à la mémoire et à la place de la mémoire dans l'espace urbain. Donc Pierre, c'est à toi pour 15 minutes. En anglais. OK. Yes, so good afternoon ladies and gentlemen. Following Ivan's instruction, I prepared my paper in English. So first of all, I would like to warmly thank Ivan for the invitation to participate in this seminar on an issue that has been of particular interest to me for many years. I have been addressing the relationship between heritage and migration regularly in Greece on the Balkan by studying Albanian migration or by studying the activity of Jewish diaspora in Greece or other minority groups in this country. In analysing these different case studies, I mainly observed how mobilities and migrations could lead to an increasing revitalisation of transnational narratives about the past or to a revitalisation or to a revitalisation of my memory narratives that challenge the dominant ones constructed and disseminated so far by nation states. Before going further, I must say that as a geographer, I approach this question of heritage from the perspective of social space and places. I began my work some 20 years ago by studying the effects of memory on the collective construction of social space by working on migratory and diasporic networks. but for some time now, I have been more particularly interested in the materiality of memory by studying cultural and commemorative practices but also and above all by studying the different processes that concern monuments in contemporary urban spaces. and it is on this point that I will insist today. In this new phase of my work, I have included the city of Marseille in my research because it is a city I live in and this makes field research and information gathering easier but also because it provides a very good example of monuments whose meaning is today questioned by social and political dynamics and in particular by memory issues in relation to the history of the city. My interest in the question of the materiality of memory has been further strickened in recent years by its highly topical and strategic nature given the rise of various social movements often from subaltern, transnational or migrant groups. These movements call for questioning or even removing certain traces, certain personalities of the past from the public space when they disturb them and when they consider them as dissonant or inconfortable heritage. They therefore go so far as to propose that they be removed from the public space in order to deny them the possibility of being commemorated in the space of cities. Although many cases can be found in recent decades, the climax of this type of protests came following the death of George Floyd in the spring of 2020, the consequences of which were felt beyond the borders of the United States. What is interesting is that this kind of movement does not only aim to condemn certain period of history such as slavery or colonization, but also it uses the contestation of history as an opportunity to address the injustices or the inequalities of the present, to denounce and fight them both in the symbolic field and in the political area. But this contestation, sometimes of great violence can also be seen as a result of a longer-term process of pluralization of narratives and fragmentation of identities that has led in recent decades to the affirmation in the public space of new views on the past that are now competing with official memories because they are more focused on minority subaltern or transnational discourses. In this kind of conflict of memory in public space, as we can see here, monuments are often targeted as emblematic embodiments of metanarratives, great narratives, or official discourses in the past. These objects are indeed meant to transmit remembrance, to commemorate great figures or particular events that gave rise to the foundation of the community they represent. So I am going now to present these questions to you from a particular monument in Marseille. It is the monument of the mobiles, the monument des mobiles, you can see it on the screen. which is located at the top of the Canvière in the very center of the city. This monument is not emblematic of the great demonstration of the last few years that have affected the most controversial monuments in Marseille, such as to the located around the central railway station, which my colleague will talk about during the second workshop of the afternoon. But it's different transformations from its conception to its more recent developments give a good illustration of the evolution of French and Marseille society. It was built in 1892-1993. It was designed by the architect Godin Cialard and the two sculptors, Constant Roux and Jean Turcan. It represents a statue of the triumphant on the helmeted representation of the French Republic, which rises to the height of more than 30 meters and which cover 70 soldiers representing the different army corps with its protective swords. As its name indicates, the monument is dedicated to the memory of the soldiers who were killed on the battlefront during the Franco-Prucian War in 1871. More precisely, it pays tribute to the thousand victims of the garde mobile, the mobile guard of the Bouches du Rhone who were the soldiers from the district of Marseille. And this monument aims to show the people of Marseille that the children of the region were not the least to shed their blood for the motherland. But it is interesting to note that this monument also carries many other symbols, many other memories. and first of all, it refers to other conflicts. This is generally the case with the monument to the Franco-Prucian War in France. Perhaps because they initially commemorate a defeat, the French authorities felt the need to include on these monuments the memory of other more glorious events. This is why we find the inscription on the Monument des Mobiles commemorating the memory of the First and Second World War, but also the wars of colonization and decolonization that involved the French army. But it is also interesting to note that over the last few decades, the boundaries of the groups commemorated on these monuments have gradually changed. A new commemorative inscription were in fact added in the 16 and 1880s on the base of the monument indicating an evolution in the modalities of identity expression. This new inscription evoke the memory of certain groups designated by their origin, by their religion, or a particular statue. They are Greek, Armenians, Jews, Harki, resistance fighters during the World War II, Catalan volunteers in the two wars, and so on. It's good for Ricard, this. Yeah, of course. Without being really subversive in relation to the dominant narratives, these different additions to the monument des mobiles refer us to a certain reality of French society today where citizens no longer recognize themselves only in the unitary unitary discourse of the nation unidivisible but also in smaller groups often defined in relation to their migrant origin. These groups would embrace the destiny of the French Republic while remaining themselves distinct from the majority. These inscriptions illustrate the increasingly frequent desire to accept what the philosopher Alex Honneth calls recognition which is the respect for one's own specificities one's particularities while affirming them within a common framework. This movement can even be found on the monument on other occasions this time a little bit more unofficial such as when the monument is used to hang on its fence calls for commemorative or political gathering as it is often the starting point for demonstrations in Marseille. But it is also disputed memory of French colonization that has been expressed in recent years around the monument des mobiles. This is the case for example with the inauguration in 2014 in the square surrounding it and a few dozen meters from the monument of an inscription commemorating the victims of one of the bloodiest moments of the colonial repression that of the 8th May of 1945 in eastern Algeria which left the servants of people dead. This inscription which carried a general condemnation of the crimes of colonization could be seen as a symbolic response to the tributes paid on the monument des mobiles to the regiment formed by the mobile guard of the Bouches du Rhône just the year after the end of the Franco-Prussian War which was responsible for putting down in 1871 what is referred to what is referred to as the Arab insurrection of the province of Constantine in Algeria. This inauguration of the inscription in 2014 took place in the presence of municipal representatives. It also gave rise to strong controversy as the memory of the colonial conquest of Algeria remains a sensitive subject in France and this inscription was finally stolen twice in 2015 and 2016 and it has not been replaced since. But the monument was again the occasion of debate on this subject a few years later when in October 2020 an anonymous group of people displayed posters stating that the monument should be considered because of some of the inscriptions it bears as a monument to the glory of the colonial conquest showing that the question of the expression of the memory of colonization in Marseille remains a very controversial subject. so as we can see from this example in Marseille 2 monument is not an object but rather a dynamic structure and it is a good witness of the relationship to the past. There are also what I call a reservoir of meaning which for each generation that meets them over time even when the original message has faded in Marseille these different tensions that I have just described around the monument refer us to the many questions that arise in the public debate on the role played by the descendants of migrants in the construction of the official memory in France it also shows that the monuments are rarely innocent objects they are the witnesses but also the actors of the identity and memory dynamics in which the public space involved and for this reason they deserve to be observed Merci Pierre Merci beaucoup Je parle anglais maintenant Thank you very much Je pense que c'est un très très bon exemple de réflexion qu'on peut avoir justement sur les villes méditerranéennes quant à la monumentalisation des villes et leur usage les usages qui sont faits de ces lieux de mémoire parfois détournés parfois récupérés parfois repris en compte c'est un très bon exemple me semble-t-il et je pense qu'on peut tout à fait réfléchir avec nos collègues des autres laboratoires autour de la méditerranée sur ces villes monumentales ou ces monuments dans les villes on peut prendre l'exemple français assez récent du monument en tout cas de l'oeuvre en l'honneur d'Abdelkader qui a été vandalisé le 5 février dernier à Amboise montrant comment est-ce qu'Abdelkader que l'on pourrait légitimement considérer comme personnalité à commémorer des deux côtés de la méditerranée ne semble pas pouvoir l'être encore en France ces derniers temps et ça m'a fait beaucoup penser à ça voilà donc je pense que la question des oeuvres dans la ville ce que tu as beaucoup travaillé Pierre me semble essentiel Aïda Are you with us ? Oui je suis ici vous m'entendez bien ? Oui on t'entend très bien Aïda Y a-t-il des questions pour Robert Escalier et Pierre Saintès ? Non malheureusement il n'y a pas encore pour l'instant On va les garder alors et du coup ça va nous permettre de passer tout de suite à la table ronde numéro 1 ce qu'on a appelé table ronde puisque là c'était plutôt des interventions alors le but ici d'interroger un autre aspect de la mémoire c'est un moment de l'histoire de France mais peut-être aussi au-delà de l'histoire de France c'est à réfléchir ce que l'on a intitulé en anglais The Change in French Society in the 80s The Birth of Bird Yes Bird It was a game a joke Et donc nous avons nos trois intervenants parmi nous enfin Alec que je salue vraiment très chaleureusement est avec nous mais à distance et je vais tout de suite lui donner la parole mais nous avons ici donc Azouz Begag voilà Azouz viens t'asseoir près de nous voilà Naïma Yaï voilà et donc nous allons réfléchir puisqu'on a évoqué le cas français et que le but était de faire un workshop en France de ce moment particulier qui semble être enfin on va questionner ça est-ce que ce moment a changé la France y a-t-il eu dans ces années 80 quelque chose qui a modifié notre rapport à la diversité peut-être à la question de l'immigration c'est une question que je pose je la pose je ne dis pas que c'est vrai mais nos intervenants vont sans doute y répondre Alec c'est à toi en anglais of course merci Alec d'être parmi nous et c'est à toi pour 15 minutes merci Alec thank you very much Yvan do I need to do I get onto the screen or not can you hear me yes we can hear you okay is my am I is my picture going to the the camera going to the other participants tu peux y aller Alec vas-y okay all right I see you Yvan but it doesn't matter well let me begin by thanking Yvan and everyone else involved in organizing today's workshop the 1980s saw the emergence of a major transformation in patterns of international migration and settlement in France for well over a century before the 1980s immigrant workers and or refugees from various parts of the land mass north of the Mediterranean European countries such as Italy Spain Poland and so on had settled in France where with the passage of time their children and grandchildren had generally been incorporated as ordinary parts of French society with few references to their foreign origins with the passage of time by contrast migration from overseas territories colonized by France notably in the Maghreb followed an entirely different logic colonial and post-colonial immigrant workers were treated as temporary residents whose families remained in their countries of origin but during the 1970s they also entered a process of permanent settlement in France as a result of which during the 1980s the French became aware of the emergence in their midst of a second generation children teenagers young adults of Maghreb origin let me just see if I can bring up first of all I need to switch to share screen can you see can you see my screen now pardon je vous entends très très mal ok Ah, ok. Est-ce que tu peux partager dans le monde? C'est-à-dire que j'appuie sur Share Screen et maintenant j'ai un truc Desktop One Whiteboard iPhone, mais ça n'a rien à voir avec moi, à moins que… Je vais peut-être abandonner alors, c'est pas la peine. Ah, attends. Alors, un zoom to share your screen. Open Screen System Preferences. Ah oui, d'accord. Alec, c'est la faute à toi. C'est ta faute à toi. Oui, I know it's my phone. All right. Abandonne, abandonne, parce que tu as déjà perdu 7 minutes. Je sais bien. Tu aurais perdu 8 minutes pour la conclusion. OK. Well, in 1980, a young sociologist collected a list of terms that were being used in 1980, at the beginning of the decade, to describe this second generation. And the most frequent terms that she found were immigrants and foreigners, neither of which was remotely relevant to these people since the second generation were born in France. And as many of them actually were born with French citizenship, and most of them would become French citizens on reaching the age of majority. In the last term, which she listed as being used to describe this new second generation, she noted the term enfants illégitimes, illegitimate children. And in that term, which she noted in 1980, we see how the presence of this second generation was perceived implicitly and sometimes explicitly as illegitimate, since it transgressed the assumption according to which migratory flows from colonies were not going to result in a permanent presence in France. In political and media discourses, the inability or the refusal to understand what was happening was reflected in the continued use of the words immigrants and immigration to describe processes of settlement that were post-migratory in nature throughout the 1980s. In 1984, the news magazine Le Nouvel Observateur invited its readers to reply to a questionnaire on les immigrés. Readers replied by talking overwhelmingly about Arabs. And the stereotypes informing their responses were illustrated in a series of images by the cartoonist Volansky, which I'm really mortified you will not be able to see, but never mind. In the stereotypical images that Volansky produced to illustrate these images of Arabs in French society in the 1980s, we see, for example, that the words immigré, immigrant and Maghrebi, were used almost interchangeably. It was assumed that if you're an immigrant, you must be an Arab. And we also see how there were references to the word bunul, which, of course, is an extremely offensive term. It has its origins in the colonial period. And the image which Volansky used in Le Nouvel Observateur was of a rand-up during, of colonial, of Algerian immigrant workers during the Algerian war, the most famous of which was, of course, in 1961, the 17th of October. Another word that was used by readers of Le Nouvel Observateur was beurre. And I'll return to that, to elaborate on that in a minute. The image that Volansky showed of the word beurre was of a Frenchman pointing a gun, a rifle, at a beurre, which, of course, was referencing shootings which were taking place in the 1980s by whites in of young Arab neighbors in the urban areas where immigrant minorities were becoming concentrated. The colonial past was also present in an image of people who were called Français Muslims, French Muslims, the term imported from colonial Algeria, which in the post-colonial period references Archi, the Algerian auxiliaries who served on the side of the French during the Algerian war, at the end of which tens of thousands of them were repatriated or perhaps one might better say exiled to France with their families. But the really, just a very occasional positive image of Arabs, the only clearly positive image is of a figure called L'Arabe du coin, the Arab shopkeeper who stays open all hours so that his French clients can buy at their convenience. But when you look at all of the images which Volansky created to accompany this special issue of Le Nouvel Observateur, one is struck by the total absence in all these images of any female person, reflecting the implicit assumption that Magrevis in France are a purely masculine species, not destined to settle permanently there with their wives and children. Now, at the beginning of the 1980s, marked by rapidly rising unemployment following the oil crises of the 1970s, second generation Magrevis was seen by the centre right politicians who'd been in power in France since the late 1950s, essentially as a surplus labor force that must be sent back to their countries of origin, together with their children, together with their parents. When the left came to power in 1981, it adopted a different optic. Seeing in these immigrant populations, people who should be incorporated into French society alongside the French working class. But the rise of the extreme right under Jean-Marie Le Pen beginning in 1983 changed the political dynamic with the denunciation of young people of Magrevis origin, not only as supposed causes of unemployment, but also as a subversive fifth column aligned with Algeria against France and through their Islamic heritage, a threat to Western civilization. To try to win back parts of their electorate attracted by Le Pen, the centre right parties called for a reform of French citizenship laws so as to exclude young dual nationals suspected of disloyalty to France. And at the end of the 1980s, in the first Islamic headscarf affair in 1989, we see similar suspicions around school girls. At last, the female species enters the story, so to speak, very clearly. We see similar suspicions around school girls of Magrevis origin when, in 1989, a group of French intellectuals denounced a small number of girls wearing headscarves in French schools as what these intellectuals called a bridgehead for the Islamization of France, which they actually compared. A group of French intellectuals called a bridgehead to the Munich crisis half a century earlier, which had presaged the Nazi invasion of Europe. Now, amid all this turbulence, the young people in question were very far from silent, on the contrary, they created, among many other things, the word Burr, which more than any other encapsulates the emergence of this new generation into the public arena during the 1980s. The word first entered public circulation in 1981 with the creation of a local radio station, Radio Burr, in the northern suburbs of Paris. Burr, as is well known, is a piece of backslang formed by inverting and partially truncating the syllables of the word Arab. Arab. It was invented as a self designation during the 1970s by young people of Magrebi origin in the Paris area in the suburbs, the banlieue of Paris, as a way of escaping the pejorative connotations attached to the word Arab during the colonial period. Arab. And the neologism was taken up by the mass media in 1983, when young people of Magrebi descent organized their first major political demonstration. Arab. A Marche pour l'égalité contre le racisme, the march for equality and against racism, which the media called La Marche des Beurs, Marche des Beurs, Marche des Beurs. The novelty of the term Beurs was helpful in enabling young Franco Magrevis to distance themselves from the still unhealed wounds of the colonial past, positioning themselves instead as the creators of new cultural currents, literature, music, film and so on, that aroused considerable public interest. And we saw, for example, a front cover of the news magazine Le Point in 1987. On the front cover, we saw a whole mass of Burr success stories, people, young people incarnating Burr success stories, including a rock musician, a cartoonist, a stand up comedian. And it's particularly unfortunate that you cannot see the image, a very young Azuz Begag, who is with us today and who then was just beginning his career as a writer and sociologist. Thank you. Alec, you wanted to finish, you wanted to conclude, right? Yes, I'm coming. Okay, go ahead. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. And there are two words. Okay. Okay. Now, when we consider the really very, very, very difficult situation of protest, I'm going to when we consider the situation in present day France, you know, we look back on the riots of 2005, we consider the jihadist attacks, the hundreds of people killed in the last 10 years, when we consider the condition of present day France, then I think we need to look back to the 1980s, we need to look back on the hopes that were seen at work among the Burr generation. That thirst for participation in French society that then shows us that a different future was then possible. It was different from what has become our present. But for that possible future to have become our present, the thirst for equality among postcolonial minorities would have had to be reciprocated on the majority ethnic side, notably among politicians, whose long standing failure to combat systemic patterns of discrimination has unfortunately paved the way for the polarization of present day France. Thank you. Thank you. Thank you, Alec. Thank you. Alec, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs spécialistes de cette période et de ces, comme tu l'as dit, minorités postcoloniales, un concept qui, en France, avait toujours eu du mal à passer. Ça passe un peu mieux aujourd'hui, mais on va y revenir peut-être avec maintenant Azouz Begag. Je sais qu'Azouz et Alec sont extrêmement liés, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, Azouz, c'est à toi. Ensuite, il y aura Naïma. 15 minutes, please. Tu m'arrêtes, moi, à 15 minutes. Je t'arrête à 15 minutes. Je mets le chronomètre. Vas-y. Je voudrais dire que nous vivons dans un pays où l'amnésie est généralisée. C'est un pays d'amnésie, la France. En vous écoutant parler depuis tout à l'heure, tu as évoqué, Yvan, un personnage central de la relation France-Algérie qui s'appelle l'émir Abdelkader qui a résisté à l'invasion française dans les années 1832-1834 jusqu'à son expulsion en Turquie puis en Syrie. Effectivement, la statue de l'émir Abdelkader a été souillée il y a quelques jours, quelques semaines, à Amboise dans le château où il a laissé 11 membres de sa famille enterrés. Je vous défie d'aller dans n'importe quelle cité de France où habitent des millions d'enfants issus de l'immigration algérienne et de rencontrer quelqu'un qui a entendu déjà parler de l'émir Abdelkader. Amnésie totale. Même le mot beurre, Alec qui m'entend, même le mot beurre a disparu du langage national. Plus personne ne dit beurre, à la limite rebeu pour renverser une deuxième fois ce mot qui est passé de l'arabe à beurre et de beurre à rebeu pour revenir en arrière, comme pour s'excuser d'avoir dérangé la société française. Vous allez dans ce pays qui nous sert de référence depuis toujours, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Dans n'importe quelle rue, de n'importe quel quartier pauvre, de Detroit à Milwaukee, à Chicago, vous dites ce mot Martin Luther King. Tout le monde sait qui est Martin Luther King. Tout le monde sait qui est Malcolm X. Ces héros de la lutte pour les droits civiques et pour la déségrégation sont connus de tous les Américains aujourd'hui. L'aéroport d'Atlanta est bardé de portraits de Martin Luther King. Où allez-vous trouver dans ce pays des portraits de l'émir Abdelkader, si ce n'est à l'entrée de la loge franc-maçonnique Rucadet à Paris, et encore il a brûlé ? Le grand portrait. Où allez-vous trouver dans ce pays des images, des portraits, des références, ces enfants de l'immigration algérienne, des maghrébines un peu, qui en 1981-1983 se sont levés, sont sortis dans la rue, 100 000, pour dire non au racisme, oui à l'égalité. Qui se souvient de ce qui s'appelait de la guerre La Marche en 1983, partie de Lyon ? Personne. Il y a une amnésie incroyable. C'est peut-être dû au fait que nos parents, qui sont arrivés ici, comme le soulignait Alec, dans les années 50-60, étaient analfabètes. Ils ne savaient pas lire, pas écrire et avaient peu de moyens de verbaliser leur histoire, et notamment les horreurs de la guerre d'Algérie. Donc ils se sont tués. La plupart d'entre eux n'ont pas raconté, n'ont pas verbalisé à leurs enfants les violences qu'ils ont subies dans leur pays d'origine. Voilà pourquoi l'idée de la mémoire est absolument essentielle dans l'existence collective de cette population, des millions de personnes. Je le répète, je ne sais pas exactement combien, mais des millions de personnes qui ont tenté, depuis les années 60 en fait, de lutter contre leur éviction, de lutter contre la suspicion qui a plané. Je parle surtout de nous, les enfants d'immigrés algériens, 130 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça, et qui ont voulu exister dans ce pays où ils sont nés. C'est un pays dans lequel ils sont nés dans les années de 30 glorieuses économiques, 1945-1975. Il y avait du boulot pour tout le monde, on trouvait vraiment du travail du jour au lendemain. Il y a pas mal de gens qui arrivaient dans le cadre de la réunification familiale et qui trouvaient du boulot du jour au lendemain, dans l'usine de l'oncle ou du papa, et qui donc, sur le plan de l'intégration économique, étaient dans une correspondance parfaite avec leur situation et ce que la société française attendait d'eux. C'était une situation où nos parents n'avaient pas besoin de parler, et notamment de parler le français, parce qu'ils ne le parlaient pas, ils ne le comprenaient pas. Ils sont restés 132 ans sous le joug de la colonisation française sans apprendre le français. C'est comme ça que la question de la mémoire a été bloquée à notre naissance, à nous, à la fin des années 50, en France, parce que nos parents ne nous ont rien dit. Et nous avons dû donc construire, inventer, élaborer le début d'une mémoire collective, et effectivement, c'était dans les années 80 une mémoire collective politique. Quand vous pensez à ce qui s'est passé en 1983, c'est-à-dire il y a 40 ans, ce soulèvement invraisemblable de jeunes qui, en vérité, s'étaient levés contre les violences policières qu'ils subissaient et qui s'étaient levés parce que, sur le plan de l'intégration économique, ce n'était pas ça. Et puis, sur le plan de l'intégration urbaine, ce n'était pas ça non plus, parce qu'ils se rendaient très bien compte qu'ils étaient concentrés dans les zones d'habitat derrière le périple, de l'autre côté du périphérique. Voilà pourquoi ce moment a été vraiment un moment essentiel. Cinéma, couverture médiatique invraisemblable, couverture médiatique mondiale. Bon sang ! Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2023, disons qu'après 1983, on est en 2023, non seulement il n'y a plus d'une seule miette de la mémoire chez les gens, dans les quartiers aussi bien que dans les centres-villes, de la mémoire de ce mouvement collectique, et que c'est au contraire un mouvement contre cette population, contre ce qu'ils ont fait de la France, ce qu'ils ont tenté de faire de la France. Tu as souligné tout à l'heure, ou peut-être notre collègue, avec ces mots qui sont devenus des injures. Multiculturalisme, multiculturalité, cosmopolitisme, comme si c'était la dernière menace qui visait la société française. Quand vous vous rendez compte de ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a même l'impression que dans les années 80, 81, 83, tous les mouvements collectifs des jeunes ici d'immigration collective maghrébine, les beurres, ont tellement effrayé la société française que les politiques se sont immédiatement calées sur ces peurs qui commençaient, liées très souvent à l'insécurité, et qui, aujourd'hui, rendent compte, après 30 ans, après 40 ans, d'un pouvoir énorme, mais gagné contre ce que ces jeunes ont tenté de faire il y a 40 ans, et qui, en fait, a été, et je te le dis là-dessus, parce que tu me pousses, et qui, en fait, quand je dis 1975, c'est pour dire que tant qu'il y avait du bon, il y avait une certaine légitimité sociale, une légitimité sociale, et une légitimité économique qui a été octroyée à nos parents, et, heureusement, c'est à partir de la fin des Trente Glorieuses, 1973, le premier choc économique pétrolier, quand nous avons commencé à avoir 16, 17, 18 ans, c'est-à-dire que nous nous sommes levés, ces millions d'enfants issus de l'immigration maghrébine, et que nous sommes sortis dehors, ou dehors, généralement dans les cités, et puis ensuite un peu dans les centres-villes, que la question de notre légitimité spatiale, économique et sociale a été posée, malheureusement, c'était un peu trop tard pour la société française, parce que si nos parents avaient entretenu pendant 20 ans le mythe du retour au pays, c'est-à-dire que ça ne dérangeait personne, les gens disaient, ils vont rentrer chez eux, donc il n'y a pas besoin de les bousculer, ces gens, et bien à partir de ce moment-là, quand le mythe du retour a été effacé des mémoires collectives, et c'est que la marche, avec comme slogan, « j'y suis, j'y reste », que la question de la légitimité, puisque maintenant ils veulent rester, a été posée et s'est transformée en, enfin chez les partis d'extrême droite en tout cas, en mouvement d'opposition à ce que tu appelais tout à l'heure la société cosmopolite poussée par les jeunes issus de l'immigration maghrébine. Merci Azouz. Moi, je voulais dire effectivement que ce que tu avais pu écrire, notamment dans cette époque déjà, notamment le fameux roman, et les étudiants sont là en ligne, ou ici ils l'attesteront, je cite régulièrement le Ghosn du Chaba, ce magistral texte que tu as écrit dans ces années-là, ce n'est pas la seule chose, mais c'est un texte pour moi qui est d'une grande inspiration, je tenais à le dire parce que voilà, j'en suis… C'est le début de la construction d'une mémoire collective écrite, ça change tout, dans l'enracinement dans la société française, quand autour de soi, dans les bibliothèques, il y a des livres, des anciens qui sont passés par là et qui ont raconté, qui ont écrit et qui rendent disponible cette mémoire collective. Mais tu pourrais dire que tu en as écrit un très récemment qui s'appelle… L'arbre ou la maison, c'est l'histoire de la maison que tous nos parents ont construit dans leur bled, c'est-à-dire en la géromarron que tu disais, mais aussi en Italie, en Espagne, au Portugal, c'est les mêmes baraques avec le deuxième étage qui n'est pas fini et dont les armatures métalliques rouillées pointent encore au soleil qui attendent le retour qui ne viendra jamais. Et ce livre raconte l'immense déception de tous ces enfants d'immigrés des années 60 qui ont maintenant 60 ans et qui retournent dans leur maison et la maison est en train de s'écrouler et le mythe du retour est définitivement anéanti dans nos perspectives de vie en France. Merci Azouz. Tu passes le micro à Naïma. Naïma, qui est historienne et chercheuse à l'URMIS également. Elle est dans sa maison ici. Naïma, bienvenue pour donner aussi ton point de vue de spécialiste que tu es aussi largement autour de ces fameuses années 80 et des migrations. Merci. Alors, ravie de revenir chez moi, même si je ne viens pas assez souvent à mon goût. Merci pour ce moment. Alors, la perspective européenne me réjouit aussi pour deux choses. Alors là, tu as fait un casting de rêve pour moi entre Azouz, Begag et Alec Hargreaves qui sont deux jalons importants dans ma carrière puisque mes travaux portent sur l'histoire culturelle des artistes algériens en France. Et à ce titre, vous comprendrez l'hommage que je rends à Alec qui a été pionnier en matière historiographique et épistémologique pour poser les jalons de ses recherches des postcolonial culture studies qui étaient défaillantes en France quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Donc, cher Alec, encore tous mes hommages, cher ami. Et Azouz. Alors, Azouz, je vais te tutoyer maintenant, je vais me permettre. Je vais parler en tant que praticienne puisque même si j'ai la fonction de chercheur associé, j'ai une activité dans le civil qui est plutôt dans le monde de la création et la muséographie. Je sais qu'on va débattre tout à l'heure avec Agnès de ces aspects-là. J'ai eu le plaisir d'interviewer à Azouz monsieur le ministre, il ne faut pas oublier, parce qu'il ne le dit pas, mais il a eu des fonctions importantes au sein du gouvernement. Il a aussi porté cette parole de transmission et de mémoire très tôt. Et pour l'anecdote personnelle, en première, j'ai choisi Logon du Chabat comme exposé préambule au bac français, parce que pour moi, j'avais deux ouvrages fondateurs en tant que franco-algérienne. C'était, je vous le donne en mille, Logon du Chabat d'Azouz Bégag et Nejma de Kateb Yassid. On n'avait rien d'autre. On avait une lecture de l'Algérie nouvelle par le grand Kateb et on avait Notre histoire à nous par le grand Azouz. Et j'étais très heureuse d'expliquer à mes collègues de première le « true, si true » de la maman de l'ouvrage et de dire aussi que nous existions et c'est par la culture, effectivement, que la revendication du droit de cité dans ce pays s'est construite et c'est ce qui a nourri mon projet de doctorat au début des années 2000. Et depuis, pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, sur la postérité des années 80, cette matrice de l'interculturalité des années 80 qu'on a convoquée tout à l'heure, cher Robert, dans l'explication que vous donniez du débat, très politique, qui scande la prochaine élection présidentielle autour des enjeux d'identité, entre une espèce de manichéisme entre les identitaires que seraient ces Français qui réclament une part de visibilité et une prise de parole dans l'espace public et les vrais républicains pétris de cette gang républicaine qui ne fait de place à aucun plurilinguisme, à aucun multiculturalisme, cette caricature de débat. On n'en sort pas depuis les années 80 et pour preuve, j'ai le plaisir d'être co-commissaire d'une exposition à Paris qui, j'espère, viendra dans cette région qui s'appelle « Douce France, des musiques de l'exil aux cultures urbaines » pour expliquer cette exposition qui est visible au Musée des Arts et Métiers jusqu'au début mai, jusqu'au 8 mai. Nous revenons autour du personnage de Rachita, autour des enjeux d'héritage culturel dans le chant de la musique, mais pas que. Je parlais d'Azouz, j'aurais pu parler de cinéaste, on connaît Mehdi Charef que vous citez beaucoup dans vos travaux, Alec et Yvan ou d'autres, d'artistes comme Car de Séjour Rachita, Djurdjura, toute cette génération. Moi, ce que j'appelle la mauvaise d'abord qui va accompagner une demande de droit civique, d'égalité, de lutte contre le racisme et s'exprimer culturellement, artistiquement, intellectuellement. Et cette movida, si j'emprunte cette lecture espagnole post-franquiste à ce qui s'est passé en France dans les années 80, va structurer le paysage culturel français d'aujourd'hui. Ma grande punchline cette année, c'est de dire qu'il n'y a pas d'Aïana Camura sans Rachita. Et je pourrais le dire dans le champ de la littérature, Razouz a été ce pionnier qui a ouvert et qui a été, les Américains disent, rôle modèle pour que des filles et des garçons issus de cette histoire de l'immigration algérienne ou maghrébine, puisque les beurres, c'est plus large que les seuls algériens, se sentent autorisés à investir des disciplines artistiques et culturelles qui n'étaient pas celles de leur classe sociale. Parce qu'il faut rappeler que ces immigrations sont des immigrations prolétaires et que les arts majeurs, comme on le dit dans cette dispute franco-française des cultures cultivées versus les cultures populaires, excluent forcément du champ d'expression et de visibilité une expression artistique qui serait celle de l'histoire orale, c'est-à-dire la chanson de variété qui existait, qui était très dynamique à l'époque. C'est ma spécialité, la chanson de l'immigration. Elle était dense, elle était importante, mais invisibilisée. C'est-à-dire que les Français ne connaissaient pas. On était 40 ans avant Khaled et le rail et donc les musiques du monde n'avaient pas encore pris en compte ce dynamisme de la création musicale dans l'underground immigré. On avait ces lieux spécifiques, ces lieux de mémoire de l'immigration comme les cafés immigrés, les lieux de vie comme bien sûr les bidonvilles qu'a très bien raconté Azouz, même s'il a raconté plein d'autres choses. Seconde du Shabbat raconte aussi cette sociologie, ce rapport aux institutions, à l'école par exemple, et à la question des stéréotypes, puisque c'est le surtitre de notre rencontre, la production de stéréotypes que tu as travaillé, Yvan, dans ta thèse, dans le champ médiatique sur ces générations beurre. Et pour ne pas être trop long, je conclurai là-dessus, dans les années 80, les travaux nombreux dans le champ d'infocommunication et de l'histoire de l'immigration l'ont rappelé, cette émergence médiatique de la génération beurre, à contrario de leurs parents, qui étaient déjà mobilisés. Je pense aux militants des mouvements des travailleurs arabes dans les années 70, qui avaient les outils de l'agite propre pour demander l'égalité et le droit de séjour en France. Le changement majeur avec la génération d'après, et Azouz l'a très bien décrit, c'est la fin du mythe du retour. À partir du moment où cette jeunesse s'inscrit ici et maintenant et demande des droits dans ce pays et demande d'abord et avant toute chose l'arrêt des violences racistes et sécuritaires qui les visent, parce qu'il faut se rappeler des dizaines et des dizaines de jeunes arabes qui se sont assassinés au début des années 80 et qui structurent ces mobilisations, on se retrouve ici dans un héritage qui, comme l'a dit Azouz, est méconnu. Et moi, mon travail aujourd'hui, c'est de créer les outils de médiation, de transmission interne et je lâcherai un grand mot qu'on va peut-être mettre en débat, de patrimonialisation qui, aujourd'hui, est en jeu que nous devons réfléchir en 2022. À quel moment ces luttes, ces expressions artistiques et ces expressions culturelles font patrimoine, mais de manière matricielle pour les diasporas en général ? Parce que cette question, si elle se pose pour une immigration postcoloniale centrale dans une année de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie en 2022, cette identité franco-algérienne qui s'est construite contre vents et marées avec ces enjeux d'incapacité de regarder en face cette histoire, ce patrimoine du conflit, aujourd'hui, on a une société qui se fracture sous cette fièvre identitaire et qui continue à renvoyer dans l'altérité définitive des Français qu'on ne veut pas inscrire, dont la silhouette n'est pas inscrite dans notre photo de famille, dans ce récit collectif et dans cette identité narrative, si j'emprunte ce concept à Paul Ricoeur. Donc, pour cette identité narrative, et Azouz l'a rappelé, il faut l'écrire, il faut la raconter, il faut la transmettre et donc la mettre en récit, c'est dans ce temps-là que se situent mes travaux et notamment du point de vue muséographique ou films documentaires ou spectacles, puisque je travaille aussi sur des comédies musicales, l'idée, c'est de créer les outils de transmission pour les principaux concernés, c'est déjà pas mal, mais plus largement pour la société française et vous le rappeliez tout à l'heure, Robert, pour sortir de cette dialectique de l'identitarisme dont on accuse celles et ceux qui réclament une part de visibilité, il faut les mettre en partage et en dialogue pour faire patrimoine commun. Une dernière anecdote, ce week-end à Paris, avec mes enfants, j'ai pu assister aux folies béarnaises sur les Champs-Elysées et je réfléchissais à la connivence avec ce qu'on est en train de discuter. Je voyais ces fiers bergers et ces danseurs qui glorifiaient le patrimoine des musiques et danses traditionnelles du Béarn, étaient fiers de faire des vallées de 2022 moutons-brebis sur les champs, c'était assez impressionnant. Je me disais ces musiques et danses traditionnelles, ces régions, ces langues régionales souffrent du même rapport de domination que ces nouvelles traditions populaires portées par les diasporas. Tu es exactement en phase avec ce que disait ce matin, je le dis pour nos amis Anne-Marie sur les Crétins des Alpes. Et moi, je dis la même chose qu'Anne-Marie, c'est qu'à un moment donné, si on n'inscrit pas ces répertoires, ces créations, ces patrimoines diasporiques, on va sortir du mot immigré et on va parler de diaspora dans la tradition française, dans sa territorialité, parce qu'en gros, les Arabes de Marseille, et on va nous le dire tout à l'heure, ce ne sont pas les Arabes du Nord-Pas-de-Calais parce que moi, je suis de Tourcoing, je peux vous l'expliquer, je peux vous expliquer ça très vite. Même si c'est un patrimoine commun, il y a une territorialité et si on n'inscrit pas dans cette tradition populaire française, ces répertoires et ces patrimoines diasporiques, on ne sortira jamais de cette racialisation des rapports sociaux et moi, je m'inscris en tout cas dans cette pensée et dans cette volonté de dialogue pour trouver les outils et inscrire définitivement dans ce territoire ces silhouettes, ces langues et ces patrimoines. Voilà. Super, merci Naïma, je crois que le message est bien reçu et peut-être que nos amis des autres laboratoires auraient peut-être aussi des questions, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a des réactions, Aïda ? Oui, On est à peu près dans le temps et je remercie chacun des trois intervenants d'avoir été très respectueux du temps de manière exemplaire. Aïda ? Oui, je vais bien. Oui. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, alors non, je n'en vois pas sur le chat, mais en tout cas, c'est une bonne occasion. Ah oui, il y a 20 cents. 20 cents. Oui, oui, je remercie Azouz Begag et Naïma Ayahi parce qu'ils rappellent quelque chose d'essentiel. Il se trouve que j'ai travaillé récemment sur les archives du Parti Socialiste et les marches pour l'égalité et comme beaucoup de gens critiquent, j'étais resté sur l'idée que les militants du Parti Socialiste pensaient surtout à récupérer les marches et étaient en divorce. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur la presse interne du Parti et pour vous dire l'importance et Azouz Begag a totalement raison que représentaient à l'époque les mouvements pour l'égalité, les militants parlaient de nouveau mai 68, c'est-à-dire que les marches pour l'égalité étaient comparées à une… ils employaient le mot « régénérescence » des idéaux de la gauche et des idéaux progressistes, c'est-à-dire que les marches n'avaient pas une signification uniquement du point de vue des enfants de l'immigration, bien sûr, ils étaient les principaux acteurs, ils avaient une signification, une résonance pour l'ensemble des gens qui pensaient encore pouvoir changer la société. Donc, au-delà des ministres qui ont récupéré les marches et au-delà de la direction du parti qui a récupéré les marches, tous les militants, et s'expliquent peut-être aujourd'hui la crise de la gauche, pensaient que les marches, c'était l'avenir de la gauche, c'était l'avenir des idéaux progressistes en France, les marches étaient vues véritablement comme un des grands moments mobilisateurs et universalistes post-68. Voilà, je voulais dire ça par rapport à un travail d'archive que j'ai pu faire très récemment et qui va apparaître dans un mois et demi ou deux mois. Alors, Azouz, à toi. Juste pour rappeler une seconde fois que cette marche de l'égalité contre le racisme en 1983 à la partie de Lyon, c'est une copie de celle de Martin Luther King. Tout ce qui a été fait dans le mouvement des droits civiques et pour la déségrégation de la société américaine a été refait en France 25 ans après. Vous me direz, c'est à l'initiative des mouvements catholiques de Lyon et du père Christian Delorme en particulier, comme là-bas, c'était les protestants et les pasteurs qui géraient les révoltes, les marches populaires. Juste un petit mot encore pour dire, comme Vincent vient de le faire remarquer, vous avez vu ce qui s'est passé dans les années 60 pour ce mouvement des droits civiques, ces violences, ces situations invraisemblables. Et bien, on est en 2022 et à nouveau réapparaît aux États-Unis ce slogan étrange Black Lives Matter. C'est comme si rien n'avait été pris en compte. Tout était à refaire malgré l'élection en 2008 de Barack Obama, c'est-à-dire d'un noir américain. Et bien, sur le plan du racisme et de la suprématie blanche et de la peur qu'inspirent encore les quartiers noirs américains, il faut être constamment au combat sur le thème de la lutte contre le racisme même dans ce grand pays démocratique. Oui, tu vois, Ricard, je vois que tu as à l'écran, effectivement, les questions qui agitent l'histoire de France sont extrêmement intéressantes et peut-être que nos amis des différents autres laboratoires et des différents autres pays, c'est aussi peut-être un facteur de comparaison, de comparatif, de réflexion autour de ces sujets qui sont extrêmement vifs, je dirais. comment on vient de l'entendre dans cette table ronde sensible, effectivement, comme le souffle Azouz. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on ne se focalise sur un autre sujet très intéressant, sensible et dynamique qui est Marseille ? Y aurait-il encore une question après celle de Vincent ? Aussi bien dans la salle d'ailleurs que dans le chat ? Oui, j'en vois une. C'est par Hassan Boubakili. Il demande à Robert, Alec et Azouz et peut-être à tous les intervenants, en quoi la relation tendue à l'immigration, à l'islam, aux Arabes et aux musulmans participe-t-elle à réduire les chambres ou les chances des empreintes du cosmopolitisme dans les sociabilités diffuses entre populations qui se considèrent purement françaises et populations issues de l'immigration maghrébine. Oui, je vais résumer tout ça. Merci Hassan pour la question. Hassan, tu m'écoutes ? Oui ? Écoute, le grand sujet dans ce pays depuis en fait 1989, Alec Hargreaves a parlé tout à l'heure de l'affaire des foulards islamiques dans un collège du nord de Paris. Depuis cette période, c'est l'islam qui a fait son entrée dans la société française à la place des beurres. D'ailleurs, c'est presque simultané, ce remplacement des foulards par la question politique que faisaient émerger les beurres. Et puis, à partir de ce moment-là, les beurres sont devenus des musulmans, voire des djihadistes, et ils inspirent dans le champ politique une peur que savent très bien instrumentaliser les uns et les autres. Et c'est comme ça que l'amnésie aussi générale a été, sur cette histoire qui s'est passée, a été jetée et que le thème, c'est cela en fait qu'il veut dire, le thème du grand remplacement, the big, the great replacement, le grand remplacement a commencé et ça marche très bien dans le champ politique, c'est un combustible qui fonctionne très bien encore aujourd'hui. Merci Azouz. Alors, on ne va pas perdre trop de temps, je sais que tout le monde aurait des choses à dire, mais je veux qu'on respecte le timing, s'il vous plaît, merci beaucoup. et donc, on a abordé un aspect important de l'histoire, un moment de l'histoire avec Alec, avec Naïma et avec Azouz. Merci pour vos questions. Là, on va plutôt parler d'un espace. Alors, vous trouverez peut-être curieux, chers amis, des Euromedmi, que nous soyons à Nice et que nous parlions de Marseille, mais il n'y a absolument pas de contradiction. Je pense qu'on a beaucoup de liens entre nous. La preuve, c'est que voilà, tous les collègues marseillais ont répondu présents et je les en remercie vivement à cette séance parce que je sais que Marseille intéresse beaucoup aussi le réseau. Donc, c'est à ce titre-là aussi que Marseille me semble absolument indispensable lorsqu'on parle des questions d'héritage et de migration. Donc, The Special Case of Marseille, Heritage and Migrations. Et on va commencer tout de suite avec Céline Régnard. Céline, merci d'être là. Je te vois à l'écran, donc je suis certain que tu peux désormais intervenir. Alors, chacun d'entre vous aura à partir de son travail une approche et Céline est historienne à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est spécialiste en particulier de la ville de Marseille, des migrations au XIXe siècle, notamment. Et donc, je lui donne la parole. 15 minutes, Céline, et je crois que tu t'exprimes en anglais, il me semble, et que tu persistes avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Quelques mots en français quand même. Merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? On le voit très bien, Céline. D'accord. Il est en plein écran. Ça marche. Je suis désolée, je suis malade aujourd'hui. Je ne suis pas très bien, donc je ne vais peut-être pas être très éloquente. Enfin, on va voir. Ne t'inquiète pas. in English. Marseille, a cosmopolitan city, 19th century. So, first of all, two points in my presentation. First point regarding the context, why is Marseille a cosmopolitan city? It may be an evidence, but I think I have to highlight some three points, three explanations, main explanations, and then a second point about populations and what cosmopolitanism involved in Marseille, what kind of origins. So, first point, why? Why cosmopolitan city? Of course, Marseille is a port city and as you see on this painting by Joseph Vernet painted in 18th century, it is a port city, a trade city for a long time and many, many populations of different origins meet themselves in Marseille. You can see here in the first rank traders from Orient, from the Levant. And this is not only a pictorial representation, but also a historic reality. If you look a little bit at different commercial spaces involved in business with Marseille at the end of the 18th century, you can notice that Marseille is a port linked to the very old world. The Antilles, of course, for sugar, but also Europe, Mediterranean, you have Spain, Italy, North Africa, it is Barbarie, the name is not very pleasant, but it is a reality that's the name used at that time. And of course, the Levant, which Robert Escalier mentioned before with a link to the Ottoman Empire. So, first point, a port city. Second point, Marseille is an industrial city, an industrial city which rise particularly from the middle of the 19th century. After the French Revolution and the Napoleon Empire, Marseille's economy is restarting and the modernization of the city is highly remarkable during this period, especially between the 40s and the 70s. The development mainly affects three sectors, industry, construction and urban expansion, and of course the port. So, you can see on this slide the modernization of the port of Marseille, especially the construction of the new port, which is accompanied by the building of the docks on the London model. The basins are larger and deeper and the hole is connected to the industries processing the products in the northern districts of the city. You can see here the industries and the smoke coming from this building. On the right on the slide, another symbol of this industrialization, the train station, which was inaugurated in 1849, linking Marseille to Paris in about 10 hours. So, the city also expanded considerably and the water purification network was gradually improved at that time. It is very important to underline that Marseille is an industrial city because this industry relays on the workers. The workers who come to the factories to transform raw products to industrial manufactured products. Third remark, Marseille is an imperial city, of course. An imperial city, Marseille became the main port of the empire. It is a reality for the transport of goods, but also for the maritime links with the empire. The city saw the passage of many steamships, as you can see here on the slide. This imperial city became also the symbol of the empire, especially with the colonial exhibitions organized in 1906 and 1922, which took place in Marseille, and which were an opportunity to glorify French colonization and to highlight the role of Marseille in the colonial economy. After this short remarks, focus on populations in Marseille. This context of port city, industrial city, and imperial city leads to a very, very big wave of migration, immigration, since the middle of the 19th century, but particularly since the 70s and 80s of the 19th century. As you can see here on the slide, with the blue line, Italians were the main immigrants in Marseille for a long time, a long time, long time before the Algerians, who came mainly in the second part of the 20th century. So since the 1880s, the main immigration flow to Marseille came from Italy. For economic reasons, Italians immigrated to the city. Near to 100,000 inhabitants of Marseille were Italians before World War I, that is to say 20% of the population. They used to work in industries but also as dockers or workers on the many construction sites in the city. At the beginning, they were greatly appreciated by employers because they were hard workers, not claiming high wages and little protesting. Italians were employed in unskilled professions and often played the role of strike brokers, which is very important because migrants were used as strike brokers. but quickly at the beginning of the 20th century, Italians started to unionize and to take part to local strikes with French workers. So, in reaction to that, industrialists and employers turned themselves to the colonies, which they began to consider as a source of workforce. The first experience of that took place in 1907 in the sector of oil industry. Strikes were increasing in this sector since 1906 and from that moment on, employers decided to seek for workers in Nigeria in Tizi Uzu area to replace strikers. In 1913, there were 400 in Marseille working in the oil sector. The same phenomenon happened in sugar sector because of strikes during the period 1907-1910. 300 Algerians workers came to work in this sector. Chemical industries employer began also to hire Tunisian workers in Marseille at the beginning of the 20th century. So, the beginning of the colonial immigration is before World War I. The beginning of the African immigration is also before World War I with two main populations, Dockers, coming from the home of Africa, and also sailors. And as you can see here on this postcard, they were a part of Marseille's population at that time. But they were not so numerous. Another part of the immigrant population in Marseille at the end of the 19th century were Lebanese, Syrians, Armenians, Greeks, who were in fact settling, but more often traveling through Marseille at that time. They transit in the city in order to cross the Atlantic Ocean and to join North America or South America. In the 1920s, Marseille became also a settling point for many Armenians running away from the genocide. The real opening for Marseille's immigration is in fact beginning during the First World War with the colonial soldiers, the colonial army who settled in Marseille, who stayed in Marseille. Marseille saw the passage and the stay of many colonial workers at that time. Colonial soldiers belonged to the French army but also to the English army. For France, black soldiers coming from Africa stayed for a while at the Vieille Charité just before the war. They were a part of the French army which participated to the conquest of Morocco and during the war also. So of course his presence was very short, ephemeral, but it impressed Marseille's population. With the coming of men and women for the colonial exhibitions, more than 500 persons in 1906, it began to accostume the population of being not only a colonial metropolis but also a colonial society. In addition, the fact that the main shipping lines reaching the empire, North Africa, Africa, Asia, left from Marseille, gave rise to a continual traffic of passengers coming from or departing to the empire. French settlers, functionaries, industrialists, traders, soldiers, but also political figures used to pass through Marseille at that time and this gave to the city and the port a very colonial atmosphere. during the interwar period, the workforce in Marseille was very different than the Italian one at the end of the 19th century. As you can see here on the slide, workers in Marseille industry in the 1930s were, in fact, from different nationalities, French 26%, Italian, of course, 34%, but Algerian 28%, which is quite important. So at that time, Algerian people became an essential part of Marseille's working class. Their integration in the city was problematic. problematic. They were rejected because of their colonial condition, which was considered as inferior. They stayed in slums built in the center of the city near Saint-Charles station or in very bad hostels. They stayed together with a very little mix with local population. In addition to Algerians, during the first part of the 20th century, Marseille was also the place of installation settlements of black Africans. After the war, some former soldiers who came to Marseille during the conflict or heard about the city became sailors and arrived in Marseille. Some of them stayed sailors and stayed from time to time in the city. Others settled in Marseille and used to work as dockers. Some of them were also involved in drug traffic, which was increasing at that time, or in prostitution economy, which took place in the Cartier Reservé near the old port. We have a good testimony of that world in the novel Banjo by Claude Mackey. We are speaking here about a few dozen of men, maybe a hundred, but their presence was of course very noticeable in Marseille's society at that time. Marseille was, like Paris, a cosmopolitan society in the interwar period. So in one minute, I would like to conclude with the issue of narratives and representation of cosmopolitanism. As Robert Escalier mentioned before, cosmopolitanism is a reality, but also an idea and an utopia, maybe. Maybe the painting of Joseph Vermeer is quite an utopic vision of cosmopolitanism, as the quotation of Flaubert you see on that slide. Indeed, the cohabitation between people coming from different countries was not always easy and often violence. I will mention maybe one example or two examples. The first one is the cohabitation between the French and the Italians. You see here a threatening letter against Italians, and I remember the events of the Vepro Marseillaise, which are riots between Italians and French at the end of the 19th century. But of course, this question of cosmopolitanism must also be included in the post-colonial history, because speaking about cosmopolitanism in Marseille, speaking about that is sometimes idealizing what was a colonial society. and if you look at the patrimonial heritage, which Pierre Sainte mentioned before, of Marseille, especially here, the statues on the staircase of Saint-Charles station, you can see it's a contested heritage. A contested heritage, time to decolonize Marseille feminist and decolonial. So, if cosmopolitanism is also characterizing colonial society, it must be questioned also in the perspective of the post-colonial memories of this society. Thank you. Thank you very much, Céline, thank you for this portrait of Marseille cosmopolite which corresponds, thank you, the applaudissements which corresponds to the reflection that we men. You plant a décor extremely complex and interesting and the images to the appui that gives more volume to your propos. I have a opportunity to give the parole to Samia Shabani who knows Richard. Samia Shabani is the directrice of the association Ancrage. I know she works with the colleagues Marseillais but also Niçois. Ancrage Samia you are present you are there with us? I am I am there as as you m'entendez? On t'entend très bien donc la parole est à toi pour nous parler de l'activité de cette association puisque le projet Euro MedMix c'est aussi le travail universitaire mais aussi le travail qui amène à valoriser ces mémoires et c'est ce que tu fais avec Ancrage notamment en grande collaboration avec nous. En collaboration avec vous et en collaboration également avec TELM et les laboratoires de recherche mais d'un point de vue singulier qui est celui des associations et de la société civile puisque cette histoire et ces mémoires des migrations certains l'ont dit avant moi exigent aussi une parole située et que donc c'est l'enjeu de ce travail que mène Ancrage à Marseille à la fois valorisant des sources d'archives mais surtout des témoignages et notamment avec une vocation qui est celle de transmettre ces mémoires comme l'ont évoqué avant moi à Zouzbé Gag ou Naïma Donc Ancrage c'est un centre de ressources sur l'histoire et les mémoires des migrations du point de vue marseillais et les enjeux que nous portons à l'association c'est d'inscrire ces migrations dans une approche culturelle et patrimoniale mais aussi dans la narration urbaine alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire déjà faire un pas de côté par rapport au traitement social dans lesquels longtemps a été assignée la question des migrations en France et donc de revendiquer finalement cette question des migrations comme un objet patrimonial à part entière donc ça va être évidemment faire le lien avec tout ce mouvement très général et très dynamique qui est celui des droits culturels qui peut-être parlera également à beaucoup d'entre vous de cette parole située mais de cette parole aussi inscrite dans cette mise en perspective historique des migrations c'est évidemment pour nous compléter des savoirs qui sont insuffisants selon nous ou lacunaires sur l'histoire des migrations et notamment des migrations postcoloniales dans les enseignements scolaires et c'est également promouvoir le lien entre cet enseignement historique et la compréhension de l'actualité notamment comme l'ont évoqué avant moi certains à l'occasion des commémorations et des années anniversaires comme celle de 2022 qui du point de vue marseillais est à la fois le soixantenaire de la guerre d'Algérie mais aussi le centenaire de l'exposition coloniale de Marseille de 1922 donc déconstruire également beaucoup les récits et l'instrumentalisation qui est faite de la question des migrations Azouz Begag l'a évoqué assez longuement la façon dont aujourd'hui on hystérise certaines questions et notamment des questions qui sont celles des altérités des altérités religieuses ou racisées donc vraiment un enjeu de déconstruction et de sortir de l'instrumentalisation des discours publics sur la question des migrations notamment en portant la focale sur la question des chiffres les thématiques de l'invasion du grand remplacement et puis valoriser le traitement des migrations post-coloniales aussi comme une compréhension tout simplement de l'histoire locale et de l'histoire du peuplement dont sont originaires finalement les Marseillais d'aujourd'hui alors notre centre de ressources ce qu'il faut savoir c'est que c'est un centre qui s'est auto-missionné depuis sa création et qui a développé une certaine je dirais innovation sociale autour de différentes fonctions d'abord une fonction qui est celle de bibliothèque de prêt et de valorisation d'archives donc de sauvegarde des campagnes de sauvegarde d'archives comme ont pu le faire d'autres associations à l'échelle nationale et donc l'enrichissement des fonds en tout cas l'accompagnement de fonds d'archives en direction des fonds publics locaux je pourrais citer à minima celui de l'aide aux travailleurs d'outre-mer qui est une association qui existe depuis 1950 mais aussi des fonds de presse comme nous pourrons le voir ultérieurement des fonds de presse comme celui de sans frontières ou de presse de presse locale qui reviennent sur la question des migrations notre vocation c'est de mettre en débat au maximum par des projections des conférences débat en direction du grand public ces questions c'est également dans une dynamique de transmission de diffuser des outils alors des outils que nous créons nous des outils qui sont qui sont produits par d'autres acteurs nationaux ou régionaux et que nous diffusons comme des expositions itinérantes des ateliers éducatifs et notamment des balades patrimoniales qui sont des parcours patrimoniaux qui reviennent sur cette narration sur cette histoire des migrations et de la colonisation à Marseille nous sommes également un acteur de formation professionnelle et de qualification des acteurs locaux sur ces questions-là également mais en lien avec l'actualité des migrations aussi à travers un partenariat que nous avons avec l'Institut Convergence Migration qui est un des services du CNRS avec lequel nous proposons aussi finalement une formation professionnelle en direction des acteurs locaux qui continuent d'accueillir et d'accompagner des publics migrants sur le territoire marseillais alors notre credo c'est valoriser transmettre et participer ça reprend un peu ces trois pôles qui existent en crâge dans un contexte qui est un contexte comme je le disais de généralisation des discours de haine notamment sur les réseaux sociaux avec des ateliers qui sont déclinés autour des questions de fake news qui se multiplient sur différentes thématiques la question religieuse et l'islam mais également la question des migrations l'objectif de l'association c'est bien évidemment de s'inscrire dans des temps publics qui sont des temps d'éducation contre le racisme contre le sexisme mais aussi contre la ségrégation territoriale à Marseille l'enjeu en termes d'éducation populaire c'est de partager un cadre de référence sur la question de la lutte contre les discriminations mais de faire évidemment le lien entre les héritages les héritages historiques les héritages coloniaux les héritages qui animent et qui alimentent au quotidien ces questions de racisme et de lutte contre les discriminations alors je ne reviendrai pas dans le détail sur ce qu'a évoqué Céline mieux que moi en tant qu'historienne 19e et 20e siècle la part de la composition marseillaise dans ces différentes composantes avec les Italiens les Algériens les Comoriens évidemment aujourd'hui on est dans une grande métropole cosmopolite et à la fois on continue de s'interroger finalement sur la façon dont cette histoire du peuplement du territoire a sa place dans la narration urbaine c'est des outils différents qui viennent compléter cette narration et qui permettent aux Marseillais aussi de se retrouver dans cette narration puisque contre toute attente nous sommes de mieux en mieux dotés à Marseille en institution patrimoniale on pense notamment au Mucem ou même à la refondation du musée d'histoire de la ville mais force est de constater qu'encore beaucoup de différentes communautés à Marseille se sentent insuffisamment représentées et considérées dans cette narration urbaine je passe sur les chiffres parce que c'est une question qui a été plus ou moins abordée la question des représentations héritées dans la ville c'est une question qui alimente régulièrement l'actualité Marseille est une ville qui a à la fois su retourner le stigmate comme a pu l'évoquer Yvan Gasto dans sa recherche sur les opinions publiques mais c'est une ville aussi qui est ça ne vous a pas échappé au cœur de cet enjeu de lutte contre le racisme puisque récemment un des candidats à la présidentielle a été sorti de la ville de façon assez énergique par les habitants davantage que par les politiques et c'est très intéressant de voir comment Marseille défend cette identité singulière d'être à la fois une grande métropole et en même temps une ville qui s'est construite également peut-être en marge de l'identité française et de l'identité nationale en intégrant cette part de cosmopolitisme qui est la scène de façon assez puissante donc des héritages bien sûr qui sont ceux de l'époque coloniale et Marseille et l'autre capitale coloniale de la France si Paris était la capitale coloniale Marseille serait la deuxième en tout cas ce qui est sûr c'est que ces imaginaires coloniaux sont toujours très présents dans l'espace public mais également dans toute l'iconographie qui est rattachée à cette période coloniale rattachée aussi à une période économique plutôt glorieuse plutôt florissante pour la ville et qui bascule on va dire dans une forme de stigmate à partir des années 80 puisque c'est aussi l'objet de notre échange aujourd'hui dans les années 80 cette main-d'oeuvre nord-africaine qui a fait aussi la prospérité économique de la ville apparaît comme plus difficilement intégrable tout le lexique autour de cette incompatibilité entre les présences arabes et maghrébines en France vont devenir plus puissantes et plus fortes et inscrire durablement Marseille dans un enjeu autour de la question du racisme qui est assez omniprésente cette année nous célébrons le soixantenaire de la guerre d'Algérie et j'ai eu l'occasion de réétudier les archives de la Marseillaise du journal La Marseillaise et on voit à quel point déjà dans les termes qui sont utilisés entre l'époque coloniale et l'époque post-coloniale cette main-d'oeuvre nord-africaine va être présentée comme un problème un problème d'intégration qui va dont on n'est pas tout à fait sorti puisque les questions sociales et du traitement social de cette immigration vont occuper la Seine pendant presque 60 ans on voit sur cette image l'organigramme de cette association dont je vous parlais tout à l'heure l'aide aux travailleurs d'outre-mer qui est une association qui a joué un rôle très important dans l'accompagnement social de cette de cette communauté nord-africaine et on voit dans cet organigramme l'ensemble des quartiers aujourd'hui toujours présents à Marseille et qui ont pu mobiliser on va dire l'intervention de cette association on y retrouve en fait d'une certaine manière une cartographie assez précise des différents quartiers de Marseille et la façon dont ce traitement social était finalement formalisé par les institutions et par les associations locales à Ancrage on travaille aussi beaucoup sur des fonds d'archives mais aussi des fonds photographiques parce que Naïmal évoquait tout à l'heure ce grand album de famille qui est celui de l'immigration à Marseille mais au niveau national est particulièrement bien représenté et figuré par des fonds photographiques alors là j'ai extrait une photo de Jacques Widenberger qui est un fonds photographique qu'on utilise beaucoup et qui est en fait un album de famille absolument phénoménal il n'y a pas d'autre mot qui croise bassins de vie bassins d'emploi mais aussi portraits comme sur cette photo où on voit ces messieurs posés dans le quartier de Bellezince qui sont des images assez intéressantes de ce qu'elle renvoie de cette immigration maghrébine durable dans la ville de Marseille alors évidemment également des affiches différentes affiches qui sont tirées du fonds Odisseo qui ont été numérisées par l'association générique qui permettent de voir aussi l'engagement très important des associations en matière d'égalité des droits entre français et immigrés de façon durable mais également la une de cette presse pour les immigrés et par les immigrés comme se définissait le journal sans frontières qui a permis aussi de donner une voix à cette génération des années 80 qui dans les années 80 va connaître un vrai renouveau de la vie associative des radios libres mais aussi des événements culturels de la production culturelle de ces diasporas puisque moi je revendique aussi aujourd'hui cet intitulé des cultures diasporiques je pense qu'effectivement aujourd'hui ça constitue un objet un objet tout à fait important à Marseille on a commencé en 99 avec Ancrage par mettre en oeuvre un spectacle et un moussem un moussem de l'immigration qui était qui s'inscrit vraiment dans l'héritage des moussem de l'immigration qui sont des fêtes qui étaient à la fois des occasions de discuter politique mais aussi d'entendre des artistes de l'exil et ça a été un des on va dire des événements fondateurs de création de l'association aujourd'hui on poursuit ce travail autour du patrimoine de l'exil et notamment des artistes en fait qui ont constitué cette dynamique à Marseille et par exemple là j'ai intégré une photo d'un podcast que nous avons réalisé en partenariat avec le mussem sur les artistes de l'immigration à Marseille et notamment sur la production de ces cultures de l'exil à Marseille alors je ne voudrais pas être trop longue voilà il faut que je m'arrête là je crois je veux inviter nos les personnes qui nous suivent à venir au site effectivement mais je te laisse conclure voilà je conclue juste pour vous dire que effectivement les fonds photographiques les archives mais évidemment la recherche constituent pour nous des formes tout à fait de médiation tout à fait importantes avec le grand public pour donner à voir et à découvrir finalement la part aussi des associations dans la production de ce patrimoine autour des migrations merci à tous un grand merci Samia merci beaucoup de ta présence de ton intervention éclairante parce qu'effectivement le but de Euromadmix c'est pas simplement la recherche au sens universitaire mais une recherche élargie et tu es effectivement une figure importante de la ville de Marseille personne n'en doute et on va donner merci Samia on va donner la parole à Vincent Vincent tu es toujours parmi nous Vincent notre collègue ami de l'IREMAN de l'IREMAN à la maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence Vincent qui est au coeur du sujet que nous abordons aujourd'hui c'est à dire au coeur du sujet sur la question du cosmopolitisme en Méditerranée mais aussi au coeur du sujet de Marseille il a étudié les acteurs de cette ville Vincent c'est à toi pour un quart d'heure merci Yvan merci de cette invitation et je m'aperçois que les Niçois adorent Marseille mais c'est aussi parce que Marseille c'est un peu le centre du monde donc c'est normal c'est vrai qu'on s'intéresse vous vous intéressez plus qu'à Marseille qu'on s'intéresse à Nice et c'est bien dommage je te l'ai toujours dit que mon rêve ça serait de travailler sur le médecinisme à Nice effectivement ces grandes figures populistes qui ont traversé l'histoire et qui nous permettraient l'objectif de ma contribution effectivement ce n'est pas tant de discuter du cosmopolitisme parce que je pense qu'il fait l'objet d'interprétations multiples et contradictoires et là on a les meilleurs spécialistes du cosmopolitisme Robert Escalier Céline Ragnard et puis bien sûr toi Yvan Gasto donc je vais apparaître très profane par rapport à vous tous sur cette question là mais plutôt mon propos sera plutôt de discuter des usages politiques de ce cosmopolitisme comment cette notion de cosmopolitisme est réappropriée par les élites politiques locales et comme le disait Robert Escalier tout à l'heure à la fois un cosmopolitisme idéalisé mais aussi il faut-il le préciser à Marseille un cosmopolitisme diabolisé et ce qui est peut-être quelque chose et notamment notre ancien ministre pourrait témoigner c'est que les acteurs politiques hommes ou femmes ont cette capacité à pouvoir successivement utiliser le cosmopolitisme comme figure positive d'un vivre-ensemble je dirais de l'ambiance d'une ville mais ils peuvent aussi très rapidement les mêmes acteurs l'utiliser comme repoussoir et très souvent la notion de cosmopolitisme dans l'histoire récente de Marseille a été à la fois simultanément successivement utilisé dans les deux sens à la fois comme repoussoir mais aussi comme élément de promotion de valorisation de l'image de la ville à l'égard des acteurs extérieurs premier constat deuxième constat et ça c'est parce que je vais aussi répondre au thème de ce colloque les médias il faut savoir qu'à Marseille et Yvan Gasto l'a remarquablement montré dans ses écrits les médias la presse locale est très fortement liée aux forces politiques et aux forces patronales de la ville donc très souvent il n'y a pas vraiment d'autonomie des médias locaux généralement les médias notamment la presse écrite les quotidiens régionaux ce qu'on appelle les quotidiens régionaux viennent conforter consolider des positions des représentations qui sont développées par les élites locales que ça soit par les élites patronales pour une certaine presse conservatrice ou par les élites je dirais plutôt syndicalistes contestataires que ça soit pour une certaine presse de gauche donc d'une certaine manière l'objet de mon propos je vais essayer d'être rapide c'est d'analyser la politisation le phénomène de politisation du cosmopolitisme c'est-à-dire comment il est devenu à la fois un vecteur d'inclusion notamment des populations celles qui m'intéressent le plus ici postcoloniales mais aussi un vecteur d'exclusion c'est peut-être particulier de montrer que le cosmopolitisme et tu l'as un peu dit Yvan dans ton introduction et je crois que Robert l'a dit aussi dans sa communication le cosmopolitisme peut être utilisé dans les deux sens comme vecteur d'inclusion comme facteur d'inclusion des migrations à un espace urbain ou à une configuration urbaine mais aussi il peut être utilisé comme thème d'exclusion pour mieux signifier que ces personnes-là n'appartiennent pas vraiment je dirais à l'identité marseillaise et de ce point de vue je m'intéresserai plus particulièrement à comment ont été inclus ou exclu les populations issues des migrations postcoloniales dans ce cosmopolitisme marseillais on va dire officiel municipal porté par des élites politiques mais aussi je dirais d'une certaine manière voir quels effets il a produit sur le moyen terme et sur le long terme alors et plus précisément au regard de la variable qu'évoquait Azouz-Begag et qui est aujourd'hui une variable qui surdétermine malheureusement doit-on le dire même si en tant que sociologue on ne doit pas dire malheureusement mais je vais quand même le dire à ce qu'il y ait des formes d'assignation de plus en plus forte aujourd'hui à des identités religieuses et notamment à l'identité musulmane et Azouz-Begag a eu une très belle formule on est passé de l'immigré au maghrébin au entre guillemets au beurre aujourd'hui aux musulmans pour finalement désigner des marseillais pour désigner des français comme les autres qui en l'espace de quelques années ont été islamisés ils se sont moins islamisés eux-mêmes que finalement on les a islamisés comme dirait Jean-Paul Sartre par le regard de l'autre et effectivement le regard de l'autre compte beaucoup dans la fabrication des identités même si la posture satrienne est une posture d'abord philosophique ne rien paradoxe et je voudrais le dire et le répéter et je le répète souvent et je m'excuse ce n'est pas du tout parce que je suis atteint d'Alzheimer mais parce que c'est important souvent effectivement Marseille est perçue comme une ville musulmane arabo-musulmane qui se décline d'ailleurs sur différents registres que ce soit le registre de l'humour entre guillemets l'humour parce que c'est souvent de l'humour raciste racialiste que ce soit sur le registre romanesque le registre du cinéma Marseille en gros c'est la ville par excellence la ville musulmane ou la ville qui serait considérée comme la plus musulmane de France à tel point qu'il y a 20 ans un hebdomadaire français a carrément fait la une sur la major en sous-titrant la mosquée de Marseille c'est-à-dire que la cathédrale de la major avait été transformée par l'opération non pas du Saint-Esprit mais d'un photographe de presse ou du moins de l'utilisation par la presse d'une photographie la major cathédrale catholique ou édifice catholique pardon avait été transformée en édifice musulman parce que précisément il apparaissait évident que ce n'a pouvait être qu'un édifice musulman et pourquoi je parle d'un paradoxe concernant Marseille c'est parce qu'en fait au regard des mobilisations au regard des formes de visibilité au regard du nombre d'associations du nombre de lieux de culte musulman et de mosquées Marseille apparaît finalement beaucoup moins musulmane que par exemple les villes de l'agglomération lyonnaise que les villes de la grande région parisienne et encore moins d'ailleurs que les villes les municipalités autour de la ville de Lille c'est-à-dire du Nord donc il y a une sorte de paradoxe à rendre visible à considérer et un paradoxe qui est très présent dans nos imaginaires sociaux et notamment des imaginaires sociaux que nous subissons quelque part en tant que Marseillais il y a une sorte de paradoxe à considérer Marseille comme ville musulmane comme sorte de mec de l'islam de France alors qu'on observe plutôt en tant que sociologue et politiste un phénomène plutôt de sous-institutionnalisation du fait musulman il y a moins par exemple d'islam d'associations qu'on pourrait dire d'islam de nouvelle génération les réseaux institutionnels musulmans sont beaucoup moins denses et organisés que dans les autres villes françaises pour autant la question musulmane est présente dans le débat public et toujours par rapport à la question du cosmopolitisme très souvent d'ailleurs la question du cosmopolitisme marseillais ou plutôt des frontières du cosmopolitisme qu'est-ce qui est finalement ce qui mérite d'en faire partie et ce qui ne mérite pas d'en faire partie touche souvent ou rebondit souvent sur la place des musulmans et sur la question musulmane locale alors bien sûr cette question elle est d'abord et là je laisse les historiens qui en ont beaucoup mieux parlé que moi il faut bien sûr rendre hommage à tous les travaux d'Émile Témime qui est le premier à avoir pas le premier à avoir travaillé mais à créer je dirais cette dynamique des travaux d'historiens sur la présence des migrations ou des circulations migratoires ou la présence des migrations à Marseille il y a effectivement des passages extraordinaires sur les migrations postcoloniales et notamment sur ce qu'il appelle l'émergence de la figure du travailleur musulman du travailleur indigène à l'époque il est vrai que la question musulmane est relativement mineure au début du siècle elle est essentiellement une question qui est davantage traitée par les élites patronales plus que par les élites politiques et c'est les patrons qui finalement sont les premiers à mettre en place à Marseille le patronat marseillais ce qu'on pourrait appeler un début de politique musulmane avec une ambivalence bien sûr d'un côté le patronat veut utiliser la question du culte musulman et la question de la religion musulmane comme une forme de reconnaissance de cette population dans l'espace urbain mais aussi vous l'avez compris comme un moyen de contrôle social de contrôle sécuritaire voire on pourrait même dire de disciplinarisation de la main d'oeuvre adigène et de ce point de vue là ce traitement ambivalent des premiers musulmans enfin c'est pas des premiers il y en a eu bien avant bien avant le XXe siècle mais ces premières démographies importantes musulmanes au début du siècle l'ambivalence patronale elle va traverser toute l'histoire de Marseille et elle va se déplacer progressivement du patronat vers les élites politiques d'une certaine manière ce traitement des musulmans vu d'un côté comme des gens qu'il faut reconnaître finalement oui Marseille il y a des musulmans qu'on peut dire politique de reconnaissance en même temps il y a toujours lié fortement lié à cette politique de reconnaissance une politique de contrôle social de disciplinarisation c'est-à-dire reconnaissance et surveillance si je voulais faire un jeu de mots dans le traitement du fait musulman ou de la question musulmane après on peut dire la seconde guerre mondiale la question musulmane va être éclipsée tout simplement par le processus de décolonisation qui fait que d'autres questions vont être prioritaires l'accueil des rapatriés l'accueil des juifs séfarades et puis aussi les immigrés qui sont moins considérés comme musulmans et dans l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 60-70 finalement le débat autour du culte de la religion musulmane de la supposée identité des musulmanes des immigrés est une question mineure et là je voudrais remettre en cause un mythe qui a d'ailleurs été très largement déconstruit par mes collègues Michel Peradi le sociologue ou Cesare Matina le politiste Gaston Deferre n'est pas quelqu'un qui a développé ce qu'on pourrait appeler une forme de clientélisme communautaire c'est vrai qu'on a souvent Gaston Deferre pour rappeler à nos amis étrangers ça a été le maire de Marseille pendant plus de 30 ans c'est la grande figure politique marseillaise on parle aujourd'hui encore d'héritage de Fériste on dit aujourd'hui que l'héritage de Gaston Deferre énerve encore la politique marseillaise c'est pour dire un peu comme Jacques Médecin à Nice et c'est pour ça que je pense qu'il serait intéressant de faire une comparaison entre ces deux personnages Jacques Médecin et Gaston Deferre même si ce n'est pas très gentil pour Gaston Deferre entre parenthèses mais finalement Gaston Deferre a assez peu pris en compte cette question musulmane sauf après 1980 il est nommé le premier ministre de l'intérieur de François Mitterrand donc il devient à la fois il est à la fois maire de Marseille et ministre de l'intérieur et là il commence à parler des musulmans mais pour traiter pour toucher un phénomène qui est celui de ce qu'il appelle à l'époque le développement de l'intégrisme islamique qui menacerait quelque part un peu je dirais la stabilité et le bon vivre marseille donc on voit bien que là la figure du maire et la figure du ministre de l'intérieur se mélangent et finalement Gaston Defer lui ne développera pas véritablement entre guillemets une politique musulmane à l'échelle de Marseille où on pourrait dire que d'une certaine manière la reconnaissance du fait musulman par le politique marseillais Gaston Defer est une reconnaissance post-mortem puisque Jocelyne Césari l'a rappelé dans ses travaux un imam sera à la dernière minute convié à assister ou à célébrer l'office religieux à la mort de Gaston Defer à côté d'un cardinal d'un rabbin d'un pasteur et d'un représentant de l'église orthodoxe finalement les musulmans seront reconnus par Gaston Defer comme des pro-citoyens ou des citoyens marseillais sur son cercueil si je puis dire puisque c'est un imam un imam sera gentiment invité à célébrer son office religieux à la cathédrale de la Major celui et je vais finir qui va englencher une véritable politique musulmane à Marseille c'est son successeur qui est Robert Vigourou qui lui va effectivement développer alors Robert le disait est-ce qu'on doit parler de cosmopolitisme municipal est-ce qu'on doit parler de multiculturalisme municipal en tout cas Robert Vigourou qui est élu en 86 qui est d'abord nommé en 86 il prend la succession de Gaston Defer qui vient de mourir et qui sera élu par le suffrage universel en 89 va développer une véritable politique multiculturelle cosmopolite officielle à l'échelon municipal premièrement effectivement premier pilier c'est le dialogue intercommunautaire Robert Vigourou pense que sa ville doit tenir que la cohésion sociale sur le plan local doit tenir par le dialogue des communautés et des religions c'est la création de Marseille Espérance par Robert Vigourou deuxième pilier c'est l'intégration et l'inclusion de ce qu'il appelle des élites musulmanes au pouvoir local qui sont en fait des Marseillais issus des différentes migrations maghrébines et africaines mais qui sont un peu islamisées maghréelles et Robert Vigourou est celui qui va faire élire les premiers candidats les premiers élus dans son conseil municipal entre guillemets je dis bien issus des communautés musulmanes et puis le troisième pilier de ce multiculturalisme cosmopolitisme municipal c'est effectivement l'idée de grande mosquée là aussi la grande mosquée qui fonctionne selon ce registre ambivalent que je décrivais par rapport au patronat marseillais du début du siècle la grande mosquée c'est l'idée que les musulmans vont rester dans la ville la grande mosquée c'est l'idée que les musulmans sont devenus une composante légitime de la ville la grande mosquée c'est aussi l'idée qu'ils sont devenus aussi des électeurs et des citoyens de Marseille mais c'est aussi l'idée que la grande mosquée doit contribuer à contrôler à je dirais à canaliser ce qui pourrait s'exprimer de manière plus virulente de manière plus autonome et ce qu'il appelle des mouvements à l'époque encore le mot intégriste ou les mouvements des quartiers qui sont parfois vus avec suspicion donc là on voit bien que le multiculturalisme ou le cosmopolitisme municipal qui fonctionne toujours aujourd'hui à Marseille au moment où je vous parle finalement fonctionne selon cette profonde ambivalence cette marque d'ambivalence je te reconnais comme Marseillais je te reconnais comme citoyen mais quelque part je te contrôle et je te contrôle et je tisse la mise un peu malgré toi alors je finis par là je finis par là 30 secondes 30 secondes pour dire qu'effectivement la droite locale elle correspond plutôt à ce que Robert il parlait de cosmopolitisme idéalisé et la droite locale à Marseille a plutôt et tu l'as très bien montré dans tes travaux Yvan utiliser user instrumentaliser un cosmopolitisme plutôt stigmatisant diabolisant jusqu'à se rallier en 1995 au début des années 2000 à une forme de cosmopolitisme ça c'est très intéressant d'étudier comment finalement cette droite conservatrice xénophobe plutôt nationaliste méfiance à l'égard de l'immigration postcoloniale va finir par se réapproprier elle-même la symbolique communautaire la symbolique cosmopolite la symbolique du dialogue des communautés en mettant en scène ces communautés en maintenant Marseille-Espérance en développant des événements culturels au sein de la ville autour des identités communautaires des mémoires migratoires et en reprenant aussi à son compte Jean-Claude Goudin de droite le projet de Grande Mosquée je finis par deux phrases en fait si on étudie ou si on analyse la place de la question du fait musulman ou de l'identité entre guillemets musulmane dans ce qui est finalement les représentations ou les formes d'appropriation cosmopolite par les acteurs politiques on peut dire qu'il fonctionne selon un principe d'assignation identitaire de hiérarchisation à la fois un principe d'exclusion et d'inclusion au cosmopolitisme marseillais les musulmans finalement si l'on analyse une trajectoire sur le long terme ou sur le temps long sont de plus en plus considérés comme des acteurs à part entière de la ville des acteurs à part entière de la cité marseillaise mais avec une place particulière donc le cosmopolitisme fonctionne à la fois selon un mécanisme que l'on pourrait dire d'assignation identitaire et de hiérarchisation oui vous êtes une communauté oui vous êtes marseillais mais quelque part vous devez aussi rester à votre place et cette place dans la mosaïque ou plutôt ce qu'on devrait appeler la pyramide marseillaise se situe plutôt en bas voilà je vous remercie merci Vincent merci beaucoup pour ta présentation et tu as alimenté tous les propos qu'on a tenus depuis le début sur Marseille et on n'a pas terminé puisque maintenant c'est Sophie alors Sophie excuse-moi effectivement pour le temps c'est pas que je veuille te réduire mais je sais que tu dois nous présenter le projet qui est le tien alors Sophie Gébeil elle est historienne à l'université également d'Aix-Marseille et c'est à toi la parole Sophie merci alors est-ce que j'ai bien pardon c'est bon j'ai bien allumé le sang merci alors tout d'abord je suis désolée parce que je n'ai pas préparé ma communication en anglais mais d'un côté comme je vais vraiment tenir le temps on a des traducteurs on a Arthur et Agnès d'accord donc je les remercie et je vais profiter de ce luxe d'avoir la traduction pour parler en français alors que paradoxalement tout le projet que je présente se déroule totalement en langue anglaise donc en fait alors d'abord merci pour l'opportunité qui m'est donnée de présenter ce projet qui est qui a été lancé pour le volet français en octobre qui est un projet international donc vous le voyez qui en fait se place au cœur de la réflexion comme vous le voyez sur cette capture qu'on peut rencontrer sur le site web du projet les archives audiovisuelles de la période coloniale et donc qui se caractérise par cette polyvocalité comme le titre du projet lui-même le rappelle ici donc je vais d'abord simplement revenir sur le cadre en fait de ce projet et puis présenter ses objectifs et puis les premières les disons les actions portées par l'équipe française qui est d'ailleurs assez réduite ce que je présenterai tout à l'heure et en espérant bien sûr aussi pouvoir créer des liens avec ce réseau euro-méditerranéen autour des migrations afin de réfléchir aux enjeux des mémoires coloniales à travers ce croisement qui m'est chère puisque je ne me suis pas présentée même si tu l'as fait Yvan donc effectivement je suis historienne mais alors du temps présent et du web je travaille sur les représentations du passé en ligne les questions mémorielles j'ai fait ma thèse sur les mémoires de l'immigration maghrébine sur le web à partir des archives du web donc je m'intéresse plus particulièrement à ce web passé qui est celui des années 2000 donc dans le cadre de ce projet pour lequel je suis porteur pour la France se joue une réflexion assez large et assez globale sur la question des archives coloniales et en fait ce projet est né du constat donc vous voyez que c'est Daniela Petrelli qui n'est pas historienne qui est en sciences d'information et de la communication de l'université de Sheffield et qui porte qui est donc la porteuse de l'ensemble du projet et donc cette réflexion est née en fait du constat qui vient plutôt des études patrimoniales évidemment sur l'ensemble des réflexions autour de ce qu'il convient de faire et de la façon dont on peut proposer et organiser et organiser une médiation autour des archives ou des musées et sur ces archives audiovisuelles de la période coloniale mais aussi sur des contenus post-coloniaux qui abordent aussi ces questions donc c'est né du constat qu'il y a évidemment un certain nombre de débats dans la société qui interroge plusieurs catégories d'acteurs que ce soit les minorités les sociétés civiles la recherche aussi les archives les bibliothèques et les musées donc à partir de cette thématique des archives audiovisuelles coloniales l'idée c'est de travailler sur trois archives en Europe pour identifier en fait les principales caractéristiques alors non pas au sens historiographique puisque ce serait un projet un peu fou mais disons au sens des motifs puisque c'est plutôt une analyse la type humanité numérique avec une analyse de contenu audiovisuel assez massive qui croise du coup les fonds qui traitent des questions coloniales et post-coloniales dans les trois archives engagées dans le projet qui sont donc vous le voyez ici le Netherlands Institute for Sound and Vision donc aux Pays-Bas l'Institut national de l'audiovisuel en France et puis la collection des archives audiovisuelles du Pitch Rivers Museum donc au Royaume-Uni donc le deuxième objectif à partir de ces trois archives en fait c'est de travailler il y a un groupe qui travaille sur cette question-là sur à la fois les représentations des populations colonisées à l'écran dans ces contenus et évidemment de construire des outils en quelque sorte d'éditorialisation à l'attention de ces détenteurs d'archives pour accompagner les usages autour de ces archives avec l'idée comme fil conducteur et le projet le prend à bras le corps de contribuer en faisant cet exercice critique à ce que le projet qualifie de décolonisation des archives et donc de contribuer à ce mouvement de décolonisation des archives donc enfin le troisième point c'est aussi de se saisir de ces archives audiovisuelles de la période coloniale issues de ces trois institutions pour ouvrir le dialogue à partir de cette polyvocalité d'ouvrir les débats en organisant des différents dispositifs en fait participatifs que ce soit à travers des rencontres ou à travers aussi la sollicitation de communautés en ligne pour créer des espaces d'échange autour de ces archives audiovisuelles donc du coup ça s'inscrit dans deux objectifs principaux je l'ai dit en fait c'est utiliser des archives coloniales pour contribuer à ce que le projet qualifie de décolonisation des sociétés c'est comme ça que c'est positionné dans le texte et c'est comme ça que c'est comme ça aussi que c'était positionné dans l'appel et je vais contextualiser cette dimension-là parce que évidemment le terme lui-même mérite d'être interrogé c'est un des angles des axes aussi de réflexion du volet français et la deuxième dimension c'est vraiment ce qui porte aussi le projet c'est comment est-ce que à partir de l'ensemble des regards et de cette polyvocalité justement donc des différents points de vue si je prends le 17 octobre 61 ou les mémoires d'Algérie on voit bien les différents registres mémoriels qui se confrontent et comment est-ce que donner la possibilité lorsque les usagers viennent consulter ces archives d'avoir accès à ces discussions à ces débats et du coup à cette perspective critique afin de contribuer à l'idée de construire une société plus inclusive donc on voit bien que c'est un projet très peu historien un projet d'abord je dirais de recherche-action et qui s'inscrit dans un appel à projet assez particulier qui est donc le projet l'appel à projet Cultural Heritage est lancé par l'Union Européenne et qui sont donc des projets en fait qui sont portés par les agences nationales de recherche avec un regard au moment de la sélection croisée donc les différents chaque pays dépose un projet commun en quelque sorte mais il est expertisé par différents pays donc à plusieurs étapes et en fait dans cet appel à projet était explicitement mentionné alors qu'on était en plein débat en pleine polémique futile sur l'islamo-gauchisme ou non donc ce projet actait le fait qu'il fallait contribuer à la décolonisation des esprits à travers les archives coloniales européennes donc c'est comme ça c'est en réponse à cet appel que ce projet a été retenu voilà ici des exemples et donc il répond à trois thèmes de cette entrée et ce qui est au cœur du sujet c'est pas tant l'histoire que davantage à la fois les archives les questions de patrimoine et puis aussi le rôle des outils numériques dans la capacité à apporter un regard critique en fait sur ces archives audiovisuelles de la période coloniale donc quels sont les objectifs et les méthodes alors je ne sais pas combien de temps il me reste du coup Yvan puisqu'en dix minutes il faut terminer un minute please bien sûr aucun problème donc ça tombe bien parce qu'il y a dix-sept questions de recherche donc là j'en suis à trois puis après j'ai autant de slides qui vont avec non je plaisante donc en fait il y a quatre principales questions de recherche en gros donc je vais les résumer même si pour les collègues anglophones vous voyez le texte à l'écran donc la première c'est d'abord de travailler je l'ai dit sur la transmission et la médiation en quelque sorte de ces archives audiovisuelles dans une société pour construire une société dite inclusive ensuite deuxième question de recherche c'est aussi prendre pour objet de réflexion les différents débats autour de la gestion et du passé colonial en période postcoloniale le troisième la troisième question de recherche c'est aussi d'organiser ce dialogue avec les différents usagers de ces archives puisqu'évidemment entre artistes associations chercheurs et selon les sujets les disciplines on ne travaille pas du tout à ces archives coloniales de la même façon et puis aussi avec une réflexion et c'est là que le volet français va se concentrer aussi sur les usages en ligne de ces archives audiovisuelles coloniales donc je voilà simplement les différents les principaux la façon dont en fait se structure ces différentes ces différentes thématiques je vais passer vite pour éviter du coup d'être en retard vous voyez simplement les partenaires donc l'université de Sheffield avec Daniela Petrilli donc c'est un projet très interdisciplinaire puisqu'elle est en design d'interaction d'interaction de design et en études patrimoniales vous voyez qu'elle est cultural studies aussi et pareil aussi une branche sciences de l'information donc ils sont plutôt intéressés par les traitements numériques en gros des archives donc c'est les archives et les partenaires je vais passer simplement pour aller aux activités du volet français en fait donc la particularité de l'équipe française c'est que on est donc le budget de 160 000 euros sur deux ans si mes souvenirs sont bons qu'en fait on est une équipe composée où il y a Christine Mussart qui est donc historienne de l'agérie coloniale et Véronique Genouves qui est ingénieure de recherche donc on est deux historiennes on est deux seules historiennes de l'ensemble du projet dans lequel il y a une quinzaine de personnes et donc on a nous proposé une entrée davantage historique autour de ces archives audiovisuelles coloniales et donc l'objectif c'est il y a plusieurs dimensions qui sont abordées mais je voulais développer simplement évoquer les principaux thèmes sur lesquels là on va pouvoir commencer à travailler ensemble puisque l'Institut National de l'audiovisuel est partenaire et que grâce à une convention pour ma part je vais pouvoir explorer la façon en fait dont les archives audiovisuelles de la période coloniale sont réutilisées en ligne et particulièrement dans les débats justement autour de la question de décolonisation de l'histoire décolonisation des archives et en fait ce qui moi m'intéresse dans le projet c'est justement d'interroger cette médiatisation de ces débats autour de décolonisation du patrimoine décolonisation de l'histoire de l'esprit des archives et de voir le rôle que jouent les archives audiovisuelles et la façon dont c'est récupéré réagencé en ligne dans les années de 2000 ensuite on a eu la chance de pouvoir financer une doctorante qui s'appelle Pauline Savéan et qui va travailler pardon j'ai mis une faute à Marseille je vois là mais qui va travailler sur la médiatisation du passé de l'histoire coloniale de Marseille à la télévision et sur le web des années 80 jusqu'à nos jours et puis vous voyez aussi les thématiques qui sont portées par les 4 stagiaires qui sont en master qui sont des étudiants de master et on retrouve bien sûr des thématiques connexes avec le projet Marseille Imperium dans lequel j'ai le plaisir aussi de participer donc Simon Ké qui va travailler sur la dimension économique des expositions coloniales et qui du coup lui va pouvoir enrichir en fait les ressources l'identification de corpus de ressources en ligne sur ce sujet ensuite une autre étudiante Raoula Luishi qui va travailler sur dans le cadre du projet à partir de son master sur les archives audiovisuels et plutôt de la télévision de l'INA autour des questions de mémoire scolaire pendant la guerre d'Algérie et puis Sheima Benchoucha qui travaille qui fait son master de recherche en histoire sur les commémorations du 17 octobre 61 en 2021 donc là on est sur le web vivant mais on va aussi déposer son corpus au sein des archives du web qui sont des des processus qui permettent de conserver les traces du web passé et Maïda Saïdani qui travaille sur les fonds à la phonothèque du sociologue Faouzi Adel qui a mené toute une enquête sur l'intimité des couples aussi la question du couple dans l'Algérie coloniale ou pardon désolé je n'ai pas tout à fait fini je termine juste avec cette diapositive en fait un des aussi en ce moment ce sur quoi nous contribuons c'est au fait que les collègues d'Oslo Med qui s'intéressent beaucoup aux usagers de ces archives audiovisuelles ont lancé un questionnaire qui leur permet de réaliser une enquête orale pour mieux comprendre et mieux identifier à la fois les besoins d'information et puis l'intérêt en fait ce qui pousse des individus à venir consulter ou chercher de l'information sans forcément la trouver d'ailleurs mais des archives notamment les archives de l'INA et donc je vais mettre le lien aussi dans le chat parce que si vous êtes vous-même un usager de l'INA que ce soit en français ou en anglais vous pouvez donc répondre à ce questionnaire voilà je vous remercie et je serai ravie de répondre à toutes les questions que vous aurez bien sûr à ce sujet merci Sophie merci beaucoup pour ta présentation donc ça c'est aussi pour montrer que voilà il y a des projets en cours il y a des projets qui sont lancés sur des sujets qui ramènent à l'histoire à la mémoire Sophie qui est historienne notamment du web et qui lance donc effectivement ce projet où l'audiovisuel est essentiel puisque c'est un des thèmes de cet après-midi alors je vois qu'il n'y a pas de questions ça me permet de sans transition passer au dernier moment de cette journée un peu marathon de cet après-midi marathon de ce workshop avec donc Agnès Arkes-Rod qui est présente et que je remercie vraiment vivement d'être parmi nous du musée national de l'histoire de l'immigration et Pierro Galloro qui est ici qui arrive autour de la dernière du dernier moment qu'on a intitulé alors effectivement parce que les stéréotypes les préjugés sont un élément majeur de l'hospitalité du lien autour des migrations donc lutter contre ces phénomènes donc le thème de ce moment c'est The Importance of Stereotypes in the Relationship with Migrants for an Historical and Civic Approach autour d'un projet qui est mené au musée national de l'histoire de l'immigration Agnès c'est à toi pour faire une première présentation de ce projet qui peut effectivement intéresser nos partenaires de Euro Med Mig à toi Agnès It's in English I think Yes Hello everybody so I will speak in English and I will first begin with thank Yvonne Guestot and the organisators of this workshop to invite the museum to participate to this workshop we will share the presentation with I will first speak about the museum from where we are talking and why the museum National Museum of History of Immigration is taking this subject very seriously and on the second part Pierrot will explain how we are going to do it so I am head of the network and partnerships department at the museum of National History of Immigration in France and the question for me was to say why and how can a museum answer the question of this workshop and to come to the peculiar case of the Musee National de l'histoire de l'immigration because its institutional history reflects the time disruption between the realities observed in society and the institutional responses a way for me to start by explaining to what extent this museum is still an object of debate and also a museum which is questioning itself all the time so the question of course of social and cultural representation is central for us yet it is through its mission as a national museum that the MNSE responds to it while maintaining the singularity of including in its governments and organization a strong bond with the ever-changing civil society and its exponents within the institution you will have noticed perhaps on the left side corner of the slide the logo of the Palais de la Porte Dorée which is not which is very meaningful regarding the subject of this workshop because I have to begin with this institutional explanation because we are the public establishment of the Palais de la Porte Dorée which is a colonial palace for our audience abroad and this establishment has three scientific and cultural missions which have three challenges at the same time the Musee National de Histoire de Immigration is creating a museum of common history which is a long debate we can not go into now the tropical aquarium is raising awareness and marine and aquatic biodiversity and preserving ecosystems and the Palais de la Porte Dorée which is trying to enhance the value of the art deco palace by contextualizing its history to contemporary social issues so only to say this you can understand how complex the running of this establishment will be for us but to begin with the monument itself as we had a first intervention on that monuments are also carrying history and we can't avoid to talk about this historical context of the Palais de la Porte Dorée because its first vocation was to be a museum of the colonies to represent the territories the history of the colonial context and its impact on the arts so the international colonial exhibition of 1931 was a very important event with more than 8 million people so you can imagine the impacts still now in the representation in the minds of the people the function of the Palais then changed several times while maintaining the tropical occurrences in 1931 and finally housing in that context so before going further into the question of how a museum can facilitate a race this stereotype negative representation and of course fight against racism and discrimination I have to speak about the background of the principles of creation of this museum as I am talking on the name of the state institution I feel quite alone in this panel but I am still assuming this position we have to consider the context of these of these principles so the so-called French model is the background of this museum a unique set of principles in the international landscape which is obviously to be questioned but just to remember these two principles which are guiding at the beginning of the museum this institution is that the republic is one and indivisible no distinction of communities we are all citizens and promotion of this word which is very difficult to translate laicity or secularism which means for our foreign audience separation of the private and public spheres with regard to all forms of beliefs and the second principle is a choice of intercultural dialogue rather than multiculturalism I know that we had spoken a lot about cosmopolitanism or multiculturalism but at the beginning of the museum we were more into intercultural dialogue so in this context how can the museum raise awareness of the history of immigration and recognition of the participations of migrants to the history of France that's the big challenge we had at the museum so how does the museum response to this challenge in 2007 which is the beginning of the museum I tried to draw simple diagrams to resume 15 years of this museum in its attempts to be a national museum keeping at the same time a strong bond with the civil society and territories and the way I'm putting in it's of course not perfect and not the aim is not achieved but we have to think that at the opening of the museum we were in a post election 2002 political context and in France a very strong requirements of civil society for high expectations and need for recognition the institutional response for that was the opening at this time of the city national de l'histoire de l'immigration setting up a strong link to the civil society which is very peculiar in the field of national museum in France and on the impulse of a lot of associations and researchers and mainly 12 very strong associations who were important activists who bring this idea of a museum of a national museum but also very mixed stakeholders in this network working with the museum for the first beginning the problem was that the network was not represented not represented by these 12 associations but the reality is for the first years the museum mostly co-produced project with these 12 historical associations at the museum and outdoors so if we are just bringing all this diagram and this way of thinking the different relationships of the museum nowadays we have to be aware of for us what we are very much aware is the increased awareness of course of the challenges of the social transitions that are becoming more widely accepted especially regarding migration but also the growing reluctance of civil society to trust institutions we can't avoid to think about that and to think also how to respond to that so if we are looking at this the civil society requirements is slightly different because of this dichotomy between this old network and the rise of new kinds of commitments with various media especially social media and differing expectations and the answer of that is new guidelines challenges of linking migration and post colonial history and of course in that process the question of representation is crucial and what we observe also is the movement the evolution for the network the way of the museum is working with the network is to have much stronger relationships with the local authorities federation of associations or networks of expertise but but also the observation of the absence of some stakeholders who have disrupted relations with institutions so the way we had to respond concretely to that is to have more structure responses but also a need for national and international networks and the need for new modes of interaction to be devised on the issue of representation that's the from where we begin to think so if we can resume all this is that today the French model is challenged by current events we are very much questioning the museum by the fact that is the notion if the notion of universalism is outdated when a significant part of the population feels excluded from it but on another part if we are observing in other countries multicultural doesn't seem to bring solutions either as we just have the intervention of it could be at the same time inclusive and exclusive way of looking at society so we have to face difficult statement of facts the persistence of discrimination and racism the development of prejudices and stereotypes around the figure of the foreigner and the other and the polarization of debates on migration within the crisis of models of societies so I will try to say how the museum is nowadays responding to this question and I will go very quickly because I would like to give the floor to to explain the project but I think it was important to explain from where we are talking and why we are producing this project with Pierrot and Yvan so the museum is responding to these questions of prejudices and also the important way of having a narrative of all the immigrations through several means with a new permanent exhibition instead of beginning at the French revolution we are beginning to the Black Code in 1695 so in order to include the history of colonization and slavery and also to be back to the chronology of history instead of having an integration route for the permanent exhibition we also working with regional museum in order to digitalize their collection on the new item which is human migrations also to really have an inclusive process of for the heritage in the different museums and on the aspects of temporary exhibitions we are trying to alternatively have a focus on diaspora or a community or on a cultural theme like I can give you some here it's I was preparing the new permanent exhibition you can see very quickly here it's the project we have and we are also giving a watch and identification of heritage collection particularly those of association in order to bring these memories into the national collection so that's a big work we are doing at the moment and for the temporary exhibition the next one will be Jews and Muslims in France and then after that nowhere else foreign artists in Paris so a cultural focus after that Asian migrations and then Olympism another history of the world and just to say that we are also developing a strong artistic cultural and scientific programming with two main events annual program for International Migrants Day and a festival against racism anti-Semitism and anti-LGBT hate I'm going very quickly just in December we especially had a program for a week about migration and representations how to change and including press school design school associations and ministries the festival we will have in March and finally to be able to give the floor to Pierrot the networking it's a networking museum because we decided from the first beginning in 2007 to have a dedicated network and partnerships department in the museum to develop this link to civil society and to enlarge the questioning at the international level with various stakeholders so we also develop three-year framework partnership with annual objectives to support the implementation of programs on social issues and accompanied by the museum from the local to the international level in that order we have two main major tools for these partnerships which is the cultural initiatives outdoors we are the mobile exhibition program so they are five at the moment circulating all over France and abroad and the next project we will have is also a new proposal of highly interactive workshops on the themes of stereotypes for prejudice and conviction that we need to change the approach in order to change their way of working and that's the project since 2019 and the success of these workshops brought us to the ongoing project of the new mobile exhibition and pierrot and while I'm going to give the floor to pierrot to explain this new project of this mobile exhibition Thank you Agnès thank you very much Pierrot he's going to take the two minutes he accepted to reduce the floor so we be in time this will be the last last to our traductor then we will have a short conclusion in anglais because we will say one word and then we will give the word to Ricard to finish thank you beaucoup, Agnès. Pierrot, deux minutes. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Dans les deux minutes qui me restent, effectivement, le projet que nous avons avec Yvan Gastaud et Agnès grâce à la Cité de l'Immigration, c'est de monter un projet d'exposition autour des questions de stéréotypes et de préjugés. Stéréotypes et préjugés, ce sont différents panneaux et l'idée nous est venue suite à une série d'ateliers que nous avons menés avec différents acteurs de ce qu'on appelle la société civile, mais aussi des acteurs institutionnels. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande autour de la compréhension déjà de la différence entre les termes de stéréotypes et de préjugés et aussi autour des questions de représentation sociale, comme on l'avait vu ce matin. Le projet va se faire à la fois sur une vision nationale française, mais en comparaison aussi avec différents terrains qui seront des terrains extérieurs, que ce soit des terrains sur les six continents. Le but, c'est quand même de dégager des fils conducteurs de la construction de tout ce qu'on peut appeler les stéréotypes et les préjugés. Autour de thématiques, il y aura dix panneaux et les dix panneaux seront en dix thèmes avec le premier panneau qui sera explicatif, le deuxième sur la question des stéréotypes mixophobes et mixophones aussi, un petit peu mixophiles, pardon. Le deuxième panneau, ce sera plutôt les dangers des amalgames, tous les stéréotypes qui peuvent tourner autour des amalgames. Alors, amalgames, par exemple, autour de l'idée que tous les Noirs sont des cannibales ou au fond d'un Noir, il y a toujours un cannibale. Donc, tous les stéréotypes, c'est à la fois tiré de l'actualité, mais en lien aussi avec un prolongement historique pour essayer de comprendre en termes de représentation sociale, comment est-ce qu'on construit les stéréotypes, comment ça se construit, quand, où, mais qui aussi, la question du qui, donc la question de l'historicité, la question de la vox, qui parle, qui produit ce type de représentation sociale. Et le troisième élément, c'est comment. Donc, ce triptyque-là, qui est quand même bien enchâssé l'un dans l'autre, qui sont bien enchâssés l'un dans l'autre, va nous permettre d'essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que les stéréotypes se font. Donc, il y a dix panneaux, je ne vais pas tous les dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se faire avant la fin de cette année 2022. Et nous sommes dans la phase de construction des panneaux et de la réflexion avec des allers-retours avec différents partenaires que je n'ai pas le temps de citer. Et qui pourra tourner avec des étudiants et peut-être aussi se partager avec les labos qui font partie du consortium. Absolument. Voilà. Merci, Pierrot. Excuse-moi, je sais que je peux me permettre avec toi de te couper parce que le temps est écoulé. Je voudrais juste qu'on conclue en remerciant d'abord nos traducteurs et donner brièvement, parce que si vous voyez ici le programme, il y a la notion de MIMED, il y a le terme MIMED. Et je voudrais donc donner la parole très brièvement, là aussi pour une minute ou deux, à Marie-Aude Salomon qui va représenter l'équipe MIMED qui fait le lien entre, donc migration et Méditerranée, entre l'université de Nice et l'université d'Ex-Marseille notamment. Et ensuite, une fois que Marie-Aude aura dit quelques mots, je passerai pour conclure la parole à Ricard. C'est à vous, Marie-Aude. Du coup, je vais faire en anglais. So, I'm a PhD student at Ex-Marseille University under the direction of Virginie Baby-Colin, who is the coordinator of MIMED, which is place and terrestres of migration in the Mediterranean. So, through this brief intervention, I would like to present a project, event, in the process of being developed by MIMED on the current migration context in the city of Marseille. But, so, first, a few words about MIMED. So, since 2009, and within the perimeter of the MMSH and other research laboratories at Ex-Marseille University in the region of Bacca, MIMED is an interdisciplinary and transnational network, including two laboratories, TELEM, IREMA, MIDEMEC, LPUD, Urmis, Mesopolis et CNE, with a thematic lens, a stipulation of people and goods, and ideas within time and space in the Mediterranean, this MIMED from a dialogue between disciplines and space and time in the Mediterranean and between disciplines. In this framework, few topics were addressed through a series of seminars and events during the last decade. So, migration, education, and citizenship, migration, cities, and territories, migration, cultures, and exchanges, and migration work, and migration policies. And after a time of absence, because of the pandemic, MIMED is coming back with new programs, new ideas. And for the next few months, there will be co-label seminars that will take place in the different laboratory members of the network. And this year, the programming was also focused on the geographical area, so, South region and France, with the centralities of Marseille, Nice, and the border territory of Le Briant-Saunet. Art and migration could be also a main topic explored this year in relation to different cultural actors. and as Vincent Gesser suggested, at the end of 2022, a discussion day will be organized around how people in exile are welcome in the city of Marseille, in the current context of the very hostile and highly conditional approach of migration at European and national levels, regarding non-European people in exile, how local actors and residents are mobilizing in welcoming and unconditional dynamics, and to what extent the recent and official support from the new municipality of Marseille, and since the city joined Envita as well this year, in 2021, what is the extent and how this recent positioning is connecting with the local solidarity and hospitality networks from civil society and their own connection. So this discussion day aims at mobilizing local actors from civil society as well as representatives in order to establish a dialogue between these actors and the academic one. And it's part also of a series of events by UNESCO, the Council of Europe, and the Organization for a Universal Citizenship and the program LOCALAC that will take place in 2002-2003 in Strasbourg. And so today I'm presenting MIMED as a member of the committee organization and I present this special event in Marseille because I'm conducting a PhD thesis project dealing with this question in Marseille. And I will meet association, collectives, representatives in Marseille and will be especially involved in the committee organization. So I will share a few links with the address of Dijini who is coordinating the program and with LOCALAC as well. And we'll be happy if some of you want to be interested in being involved in the organization. Thank you. Thank you very much, Mario. Sorry for the delay and sorry for 10 minutes more. I would like to thank you. Thank you, everybody. Thank you to any colleague of this intervention, short intervention, I'm convinced, but it's for me very interesting. I give you thank you very much at Alban. Thank you very much, Aida. Thank you very much to the people who were with us this afternoon. and I give the last words at Ricard. Ricard, you're here? Yes, I am here and I'm learning a lot. Like the sport marathon. Like the sport marathon. Just to join your world, I enjoy everything that has been said and just thinking that how strong the network of the South of France is between Marseille, Aix-en-Provence and Nice. I really, I am myself impressed by the level of debate you have on the construction of this debate that maybe here in the other side of the Pyrenees we still need to construct. I am really impressed by that and of course the task that you are all doing linking politics with narrative linking politics with history. The only word that comes to me is Walter Benjamin that we know because we share in the Pyrenees also Walter Benjamin that says that the history is a political construction and always constructed by those that win. but there is also other ways to do and to construct the narrative of the history and then this is our task I think in EuromedMitch and this national workshop perfectly fits within this objective. I am sure this is just the first step of our relations and we will have I am sure more of that. I am just myself thinking that just after my New York adventure in June to have some meeting with some of yours because I share many issues that you are doing and maybe to construct something much more strong taken into account that here in the other side of the Pyrenees I am sure there are many people are so willing to join us in this construction of narrative that maybe interfere with those that have the monopole of that. I think this is our task as a scholar and nothing more to say to thank Yvonne for this wonderful national workshop and I am sure that we will have opportunity also to listen more about that because a policy paper will be produced and nothing more just to welcome you to all Euromed activities as a member you can join us and then we can think about that and to keep this link that I am sure will be also of public utility which is always in Graduate Center where I am here they say they are motto that say we work all together that knowledge is a public good and this is what we are doing in one way or another thank you Ricard all is recorded we can have a replay session if you want and see you later next step in Istanbul no next workshop next one is Istanbul yeah next one is Istanbul maybe we are just cooking now the event bye bye everybody bye bye